Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Ou même un tout petit, pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission ! C'était dans une autre saison de Podcast Science, mais oui, souvenez-vous. Pierre Kerner avait invité son frère, Jacques Kerner, qui nous avait parlé de physique dans les jeux vidéo. Les aléas de la météo, la flottaison d'un bateau ou la matérialisation de la course de débris dans une tornade n'ont désormais plus de secret pour ces développeurs de l'extrême qui utilisent les mathématiques et la physique au service du divertissement. Mais toute cette discussion, je suis sûre, vous a laissé un peu sur votre faim. La science du jeu vidéo est bien plus vaste et ne se limite pas au code. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe du jeu Hytale, encore en développement, mais d'ores et déjà très prometteur. Ensemble, nous vous proposons de découvrir l'envers du processus de création d'un jeu, de A à Z. Nous sommes le mercredi 18 septembre de l'an 2019. Bienvenue dans l'épisode 383 de Podcast Science. Et ce soir, c'est moi et Léa qui animerai la discussion de cet épisode enregistré depuis Strasbourg avec une table physique de trois personnes, tous les trois membres de la boîte de développement de jeux vidéo iPixel Studio. Nous avons Thomas Frick, qui est directeur artistique du projet Hytale. Bonsoir. Nous avons Pierre Frick, qui est designer d'interface. Bonsoir. Et nous avons Élisée Maurer, qui est développeur moteur et outil. Bonsoir. Alors, je précise aussi que le générique que vous venez d'entendre a été composé par Oscar Garvin, qui est le musicien officiel de leur projet. Donc, on le remercie d'ailleurs au passage pour ce super générique. Ensuite, nous avons Irène depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Johan, lui aussi depuis Los Angeles. Bonsoir. Nous avons Tube depuis Barcelone. Salut. Et Pascal, invariablement fidèle au poste à la technique depuis le sud de l'Alsace. Et donc, c'est tous ensemble à beaucoup de gens ce soir que nous allons découvrir l'envers du décor de la création de jeux vidéo. Et donc, c'est parti. Donc, on va commencer peut-être par vous présenter. Est-ce que vous pourriez rapidement expliquer en quoi consiste votre métier respectif et comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler pour ce projet Hytale ? Je vais commencer, du coup. Merci. Donc, moi, c'est Thomas Frick. Donc, du coup, comme disait Eléa, je suis au poste de direction artistique du projet. J'étais là déjà il y a quatre ans et demi quand on a commencé à travailler sur le projet Hytale. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le jeu vidéo indépendant. Je travaillais sur un projet qui s'appelait Dungeon Rushers. C'est le premier jeu qui m'a lancé dans le milieu. Notamment, il est sorti sur Steam, sur iPhone, sur plein d'autres plateformes. Et Hytale, c'est le premier projet un peu important sur lequel j'ai bossé. Et donc là, je réalise les concepts art. Donc, il y a eu beaucoup d'illustrations. Je fais de la modélisation. Au début, je faisais de l'animation. Maintenant, c'est plus moi. Et je fais donc de la direction artistique. Je m'occupe. Je suis responsable d'une petite équipe de graphistes. Voilà. Je laisse la parole à Pierre. Oui, bonsoir. Moi, je suis le designer d'interface d'Hytale. Donc, je suis en charge de toute la partie interface visuelle. Donc, je ne fais pas de programmation. Et donc, il s'agit d'ergonomie, de réfléchir à la manière dont l'utilisateur navigue dans le jeu, etc. Et donc, voilà, il y a une grosse partie de recherche graphique. Et j'ai fait des études artistiques à Strasbourg. Et puis, maintenant, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur le projet. Avant, je bossais plus sur des projets graphiques. Par exemple, dans l'impression, dans le mobile, sur des sites web. Donc, j'ai fait un petit virage sur le jeu vidéo depuis quelques années. Et voilà. Je vais peut-être passer la parole à Élisée maintenant. Donc, moi, je m'appelle Élisée. Je suis développeur sur Hytale. Je fais de la programmation depuis très, très jeune. Ça m'a toujours passionné, tout le monde du jeu vidéo. J'ai bossé, en fait, par le passé, d'ailleurs, avec Thomas dans une boîte de Strasbourg qui s'appelait Creative Patterns. Pendant quelques années, on a bossé sur quelques petits projets. Quand ça, ça s'est terminé, je me suis lancé un peu dans des projets persos. Donc, j'avais développé un outil qui s'appelle Craft Studio qui permettait de faire des jeux 3D cubiques, donc très inspirés de Minecraft et d'Unity en même temps. Et donc, c'est un outil qui permet de créer des jeux en collaboration temps réel. Et cet outil a notamment servi à inspirer un peu le design visuel d'Hytale, puisque c'est en voyant un des modèles que Thomas a créés, que Epicel Studio s'est intéressé et a lancé un peu cette idée de créer ce look très cubique, mais plus chiadé, plus avancé que ce qu'on a pu voir par le passé. Voilà, donc depuis maintenant 2016, je suis développeur sur le moteur côté client d'Hytale et sur les outils, donc notamment le modèle maker, l'outil de création de modèles et d'animations. Voilà, je peux peut-être rajouter du coup qu'on parle d'Hytale. On peut peut-être faire une rapide présentation, ça vous va ? De ce qu'est le projet, parce que comme ça, on va peut-être le citer de temps en temps. Donc, Hytale, c'est un jeu d'aventure. Kubik, donc Kubik, vous connaissez certainement Minecraft, qui a des cubes dans l'environnement. Donc, dans Hytale, c'est un peu le même principe, on a beaucoup de cubes qui forment le décor, les personnages, tout est fait en cube. Il y a beaucoup plus, on va dire que c'est un peu plus détaillé. On a essayé de faire les choses un peu différemment que dans Minecraft. Mais c'est, on va dire, pour le définir, j'aime pas trop citer ça, mais pour le définir, on va dire que c'est un mix entre un Zelda et un Minecraft, et avec des aspects RPG, aventure, magie, fantaisie. Je n'ai pas encore sorti, je le précise. Alors, comme on a toutes sortes d'auditeurs et qu'on n'est pas un podcast jeux vidéo, je vais me permettre d'essayer de reformuler un peu tout ce que vous nous avez dit, parce qu'on a eu plein de jargons pour essayer de comprendre un peu, et vous allez me corriger si je dis des bêtises. Je vais commencer par la fin. Donc, Hytale, si on essaie de ne pas citer des jeux vidéo pour ceux qui ne connaîtraient pas, quand tu dis jeux d'aventure, en gros, on a un petit personnage qui peut se balader dans un monde virtuel. Et la particularité qui vient de Minecraft, et que vous utilisez aussi dans Hytale, c'est de pouvoir modifier complètement le monde, c'est-à-dire enlever des blocs cubiques et les remplacer par d'autres, construire des maisons, construire des châteaux, etc. Et vous, le côté aventure que tu dis vient de Zelda, c'est qu'éventuellement, il y aura des petits côtés aventure, peut-être qu'il y aura des quêtes à faire, ou je ne sais quoi, je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner, mais en gros, qu'on pourra vivre son aventure dans ce monde qui est totalement modifiable. C'est ça, très, très bien résumé. Et après, dans vos rôles à chacun, donc si je comprends bien, on a Élisée, qui a le rôle de faire fonctionner, de diriger le fonctionnement vraiment du cœur du jeu, que ça puisse afficher des images en temps réel, etc., un monde en temps réel. Voilà, avec toute une équipe, bien sûr. Oui, avec une équipe. Si j'ai bien compris, tous les trois, vous travaillez avec une équipe, en fait, vous n'êtes pas seul dans vos rôles. On est en fait d'une quarantaine sur le projet. Donc, toi, tu es plus dans cette partie qui, en fait, est l'arrière-boutique du jeu, pour faire vraiment que ça affiche des images en temps réel, et que ce soit fluide, etc. Thomas, toi, tu es dans la partie vraiment visuelle et ambiance, pour qu'on se sente bien dans un monde qu'on y croit, etc. Vraiment artistique, visuel. Et le dernier, j'ai oublié, c'est Pierre, c'est ça ? Pierre. Et Pierre, toi, interface, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est en fait tous les éléments qui vont nous permettre, je ne sais pas, de changer d'objet qu'on aurait dans la main, de taper, non, peut-être pas de taper, de savoir combien on a d'énergie, de voir la carte du monde, ou je ne sais pas, des choses comme ça. C'est tout ce qui s'affiche par-dessus l'image 3D. Oui, par-dessus l'image 3D, donc ça prend en compte aussi les menus, avant de rentrer dans le jeu lui-même, etc. Donc, c'est vraiment la manière dont les utilisateurs vont interagir avec le jeu aussi. Voilà. Cool. Alors, du coup, c'est un peu bateau comme question, mais un peu personnel aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le jeu vidéo plutôt que juste dans la programmation informatique ou dans le graphisme classique ? Est-ce que vous êtes tombé là-dedans par hasard ? Ou est-ce que c'était un objectif que vous aviez tel départ ? Alors, moi, très très jeune, c'est vrai que j'avais joué à Warcraft et à d'autres jeux comme ça. Et ça m'a tout de suite pris. Alors, quand je suis par hasard tombé sur l'idée que « Waouh, je peux faire mes propres jeux vidéo en tapant des choses », c'était devenir un magicien, pouvoir faire soi-même ce qu'on veut. Donc voilà, ça m'a pris très très jeune, des 8-9 ans. Et je ne me suis jamais vraiment posé la question de ce que je voulais faire après ça. Moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo aussi, mais je ne pensais pas à l'origine travailler là-dedans. Je pensais travailler dans le graphisme, en tout cas, mais je ne me suis toujours dit que le monde du judo était un monde un peu trop complexe et trop dur de réussir à faire quelque chose là-dedans. Mais au final, ça a été un bon équilibre, moi qui recherchais quelque chose un peu technique et avec un univers assez intéressant et des ouvertures comme ça, etc. Donc on va dire que oui, ça s'est un peu dévoilé assez récemment, au dernier moment. Voilà, on va faire le tour. Du coup, moi, c'est Thomas qui parle. Je ne sais pas si les gens vont reconnaître, mais avec notre voix. Donc moi, ce qui m'a vraiment plu dans le domaine du jeu vidéo, c'est surtout la rencontre de plein de disciplines très différentes, très techniques, très artistiques, très créatives, qui se rencontrent et qui créent quelque chose tous ensemble. C'est un peu comme dans les métiers du cinéma. Ça, c'est un peu un parallèle qu'on peut faire pour expliquer parce que ça parle peut-être plus aux gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux vidéo, qui ne connaissent pas trop le milieu. C'est toute une équipe qui se met ensemble pour créer un projet assez vaste et c'est très difficile d'y arriver tout seul, possible, mais voilà. Et moi, c'est ça qui m'a plu au début. Et moi, au début, je voulais faire le dessinateur de bande dessinée, tout simplement. Et en fait, je suis tombé dedans après la fac. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça que je voulais faire. J'ai toujours joué à des jeux vidéo, mais ce n'était pas passé par la tête jusqu'au moment où j'étais pris dans un stage, dans une petite boîte à Strasbourg. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Justement, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience marquante avant dans un jeu vidéo pro ou indépendant qui vous a amené à travailler là et à voir votre expertise ? Moi, en tant que designer d'interface, vu que j'ai eu un petit virage entre graphisme classique sur mobile, site internet, etc., ça ne fait que deux ans que je suis dans le jeu dès maintenant. Donc, j'ai travaillé sur quelques projets, par exemple, un jeu qui s'appelait Robotorium, un jeu de science-fiction avec des robots. J'ai fait quelques game jam. Mais on va dire qu'il y a une espèce de mix entre projet de jeu vidéo et projet de design graphique classique, en tout cas pour ma part. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une game jam ? Une game jam, c'est un événement qui se déroule sur un week-end où, en gros, on se réunit pour créer des jeux autour d'un thème donné. Et donc, le but, c'est de sortir un jeu en 48 heures. Je crois que c'est 48 heures, oui. Ça dépend des jams, mais c'est souvent 48, 72 heures. Donc, c'est de sortir dans un certain temps un jeu vidéo, qu'il soit réussi ou non. Et voilà, c'est formateur. Oui, et c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis quand tu dis qu'il soit réussi ou non. L'essentiel là-dedans, c'est l'expérience, le fait de traverser un peu toute la production du jeu vidéo. Et des fois, on fait des très belles choses. Des fois, on arrive avec un truc tout cassé, mais on s'est bien amusé, on a appris plein de trucs. Donc, une game jam, c'est un peu une expérience comme ça de traverser la production d'un jeu vidéo de façon très rapide. Avec Élisée, notamment, on a fait beaucoup de game jam. Élisée, tout en a fait plus de 15. Alors, moi, j'avais compté sur les 8 dernières années, j'en ai fait une trentaine. Moi, j'en ai fait, oui, une quinzaine. Voilà, donc, on participe aussi à des... C'est juste pour le plaisir. Ce n'est pas juste un travail, c'est aussi parce qu'on est passionné. Voilà, et comme expérience, bon, voilà, sorti plusieurs jeux, surtout des petits jeux mobiles, un petit jeu Xbox à l'époque qui s'appelait Quadsmash. Un jeu mobile... J'ai travaillé sur un jeu mobile Marmiton qui est complètement passé à l'oubliette. Marmiton, la suite de cuisine. Voilà, petit projet. Craft Studios, c'était déjà pas mal, avec Élisée aussi. Donc là, c'est votre plus gros projet actuellement. C'est ça. Ça serait difficile de faire un plus gros projet que Hytale, puisque c'est un peu un jeu vidéo qui essaie de tout faire de plein de façons. Et puis, en plus, on a cette chance d'avoir une grande équipe, une audience existante auprès du serveur Minecraft d'iPixel qui attendent avec impatience qu'on sorte le jeu. Et voilà, on est dans une situation très intéressante et on se réjouit de leur sortir ça. Je peux parler un petit peu de mon expérience. Donc, comme je disais, j'ai commencé la programmation très jeune. Assez tôt, j'étais sur des forums. Je faisais tourner mon propre petit forum de programmation français. Voilà, on était quelques-uns. Ensuite, au collège, j'avais un petit jeu, les jeux PHP de simulation que vous avez peut-être joué si vous êtes dans votre trentaine. Il y avait des jeux comme O-Game ou comme Royaume à l'époque. Donc, moi, j'avais un petit jeu qui s'appelait Trisic où il s'agissait de vivre une vie simulée dans la rue Everlor aux États-Unis en 1848. Donc, il y avait quelques centaines de joueurs. Et puis, par la suite, j'ai fait de très nombreux prototypes jusqu'à un moment où j'ai rejoint Creative Patterns après mon bac où là, j'ai bossé sur des jeux Nintendo DS, Xbox, PC. Et voilà. Donc, c'est là qu'on s'est croisés avec Thomas et qu'on s'est retrouvés quelques années plus tard sur Craft Studio puis sur Hytale. OK. Alors, ça fait un moment que moi, je suis votre travail parce que j'ai la chance de vous connaître dans la vraie vie. Et chaque fois qu'on en discute et que je prends un peu de recul sur ce que vous faites, les problèmes que vous rencontrez au quotidien, je me rends compte que votre démarche, finalement, est assez similaire aux problèmes qu'on rencontre quand on fait de la recherche. C'est-à-dire qu'on a des contraintes, on a des contraintes techniques qui sont très précises. Il faut constamment s'ajuster à ce qu'on a, à notre matériel, en expérimentant, en s'organisant, en se remettant beaucoup en question. Et du coup, ce soir, je voulais qu'on discute précisément de ça et qu'on fasse un peu le parallèle pour passer en revue les problématiques que vous rencontrez dans vos différentes spécialités de travail. Alors, comme j'ai eu la chance de pouvoir vous inviter tous les trois, on couvre une bonne partie des ingrédients de base, c'est-à-dire du squelette qu'il faut pour faire un jeu vidéo. Est-ce que vous pourriez chacun donner des exemples de ce que vous faites au quotidien, des problématiques auxquelles vous heurtez et par exemple, d'exemples de solutions que vous devez trouver au quotidien pour développer votre jeu ? Alors, au niveau de la programmation, des challenges, effectivement, on en a. On n'a pas toujours les solutions toutes faites. Alors, c'est un grand mix de... On développe un jeu vidéo. Il y a plein de choses communes à tous les jeux vidéo qui sont des problèmes un peu réglés déjà qu'il faut juste simplement mettre en œuvre de façon adaptée. Mais on se retrouve aussi beaucoup dans ce grand projet avec un monde ouvert, avec de la génération aléatoire, avec aussi une possibilité pour le joueur de customiser, donc de personnaliser un peu tout dans le jeu. On doit s'assurer que ça reste performant, qu'on va devoir faire des choix aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut peut-être pas tout afficher en même temps ? Donc, il faut dire, OK, qu'est-ce qui va être... Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact visuel ? Donc, on essaie de déterminer, de trouver des critères efficaces pour dire, tiens, ces particules-là qui se trouvent au loin et qui occupent très peu de l'écran, on peut peut-être les simuler un peu moins vite ou mettre moins de détails, alors que d'autres qui sont plus proches du joueur, on va les afficher en plus grand. Donc, il y a tout un tas comme ça de choses, c'est qu'un exemple, mais de compromis à faire et de solutions à trouver avec, voilà, parfois un peu d'innovation, mais on va dire que, bon, le domaine du jeu vidéo, il y a aussi donc beaucoup de papiers qui sont publiés et de gens qui partagent aussi autour de tout ce qui est donc l'open source. Donc, voilà, on va dire que c'est un peu... Oui, peut-être que c'est là que ça rejoint aussi un peu la recherche et qu'il y a quelque chose d'un partage global qui se fait, voilà. Je ne dirais pas qu'on n'est pas toujours dans l'innovation au quotidien, mais on... Enfin, effectivement, je rejoins un peu le côté trouver des solutions et on ne les a pas forcément à l'avance du tout. Oui, il n'y a pas ce que je peux donner, quoi. C'est... Oui, au niveau de l'interface, pour moi, on va dire que un obstacle, un challenge assez fort, c'est la création, donc la représentation de l'univers du jeu dans l'interface. C'est souvent ce qui est plus compliqué parce qu'il faut que ça colle à l'univers du jeu, que ça soit cohérent et qu'au final, l'interface est aussi un vecteur de l'univers du jeu. Contrairement à, par exemple, du graphisme de sites web ou d'applications mobiles où on a tendance à aller vers, en gros, des choix graphiques neutres, dans le jeu vidéo, on aura tendance à aller vers des choix graphiques qui ont un parti pris, quoi. Donc, c'est souvent un challenge et c'est aussi ça qui le rend vachement intéressant. Le truc, c'est que dans le jeu vidéo, c'est une constante, il n'y a pas vraiment de règle fixe, on ne sait pas ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. Ça, c'est quelque chose qui le fait, qui le rend assez, qui le rend le domaine assez compliqué. Déjà, les technologies évoluent sans arrêt, donc on travaille sur une base mouvante d'ordinateurs qui évoluent, qui se modernisent, de plateformes qui sont tellement diverses et variées. Ça, c'est Élisée pour en parler mieux que moi, le programmeur. Et donc, il faut sans arrêt s'adapter à ça. En plus de ça, il n'y a pas de recette miracle. Donc, d'un point de vue artistique, on ne sait pas ce qui va... Il faut souvent y aller avec... Oser, oser des choses. Je ne sais pas, il faut inventer des nouveaux designs, imaginer des nouveaux jeux sans arrêt et on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Il y a parfois un va-et-vient d'ailleurs entre le département artistique et le département programmation où on va... On fournit des outils et puis finalement, on découvre la façon dont vous les utilisez et ça vient réinfluencer la façon dont on fait évoluer le code pour soit supporter ce que vous avez décidé de mettre en place ou se réaliser. Ah bah tiens, on pourrait ajouter telle quelles fonctionnalités. Voilà. J'ai en profité pour rebondir sur ce que vous dites peut-être pour avoir un peu un exemple là-dessus. En fait, ce qui est marrant c'est que sur le sujet de faire un Minecraft avec de l'aventure, vous n'êtes pas les premiers, il y a pas mal de jeux qui essaient de faire ça et moi j'ai joué à plusieurs de ces jeux-là, on ne va pas les citer puisque ce n'est pas spécialement une émission de jeux vidéo, ils ont tous un ressenti qui est très très différent et c'est à quel moment en fait que cette coloration entre guillemets qui est un mélange de l'univers justement de vos trois rôles du moteur et du gameplay prend forme. C'est dès le début c'est une volonté forte où des fois c'est un peu sur la fin qu'on se rend compte que oui, on a créé un autre jeu qu'éventuellement celui qu'on voulait faire ou des choses comme ça. Je pense qu'on avait une idée quand même relativement précise de ce qu'on voulait faire parce que je dirais qu'au niveau de nous, on a été joueurs de Minecraft, dans la boîte, dans l'équipe, ils ont eu beaucoup d'expérience sur Minecraft et on avait développé une sorte d'idée précise avec les années de tout ce qui nous manquait dans le jeu. Donc on s'est un peu retrouvés avec tous ces mêmes besoins et je pense que l'identité du jeu elle émerge beaucoup de cette frustration un peu commune qu'on avait face à une plateforme qui est très sympa mais aussi très limitante parce que justement Minecraft ne se considère pas trop comme une plateforme, c'est plus un jeu vidéo où il se trouve qu'il y a des gens qui font des choses dessus et nous, une des choses qu'on a voulu placer très tôt dans le projet c'était de dire on va être une plateforme, on veut donner les moyens aux créateurs non seulement de jouer un mode aventure bien sûr mais aussi de créer leur propre contenu créer leur propre mini-jeu inventer du nouveau contenu donc on va fournir les outils avec les jeux d'ailleurs les outils qu'on utilise nous-mêmes pour faire nos modèles 3D les outils que Thomas utilise au quotidien donc ça par exemple c'était quelque chose qu'on a mis en place très tôt et je pense qu'il y a donné une identité assez forte au projet dans sa direction technique et dans les possibilités qu'on voulait offrir aux joueurs et quant à l'identité visuelle du projet si vous avez vu des images c'est venu par expérimentation moi j'ai mis un an et demi ou deux ans avant d'avoir une idée claire de ce à quoi allait ressembler le jeu et donc j'avais des idées forcément dès le début mais pour réussir à s'en rendre compte du visuel dans le jeu et avoir devant soi un résultat qui commence à ressembler à quelque chose ça prend extrêmement longtemps c'est vraiment beaucoup de tests on travaille par itération ce qui aussi ressent beaucoup du coup au domaine de la recherche quelque part on gravit les étapes les unes après les autres pour augmenter un petit peu comme ça par phase tous les là on parle de graphisme tous les détails les lumières on ajoute des effets petit à petit les uns par dessus les autres et on atteint petit à petit le niveau de détail qu'on souhaite et ça peut prendre longtemps parce qu'on se dévouer on ne sait pas ce qu'on veut quand on commence donc c'est de la recherche de l'expérimentation je me demandais est-ce que c'était une vieille idée cette idée de créer son propre jeu à la taille d'un jeu est-ce que c'est quelque chose d'assez récent dans le jeu vidéo ou c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps déjà que c'est quelque chose qui émerge vraiment ces dernières années il y a une époque où simplement les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour pouvoir faire enfin voilà il fallait de toute façon pour créer un jeu il fallait déjà tellement d'outils spécifiques et de processus bien spécifiques que créer un jeu où tu pouvais en plus aller tout modifier toi-même c'était pas trop l'idée alors après il y a eu toute une période où il y avait ce qu'on appelait le modding où les gens venaient malgré le fait que le jeu soit censé être fermé et complet et non modifiable venaient modifier les fichiers et essayer de le faire évoluer et donc progressivement là je dirais au cours des quelques dernières années on voit de plus en plus de jeux vidéo qui viennent fournir des outils fournir des voilà des capacités pour personnaliser et pour carrément devenir une plateforme à jeu bon mais par exemple on peut penser à Warcraft 2 ou Warcraft 3 où ils ont fourni un éditeur de niveau mais donc là il s'agissait plus d'aller créer des nouvelles cartes pour le jeu que de vraiment nécessairement modifier tout le jeu mais malgré tout au sein de Warcraft 3 il y a eu par exemple pour les connaisseurs c'est là que Dota a émergé qui a créé qui a donné naissance à un nouveau genre voilà ou les Tower Defense maintenant il y a plein de jeux vidéo qui sont sur ce mode là et en fait ils ont été un peu développés dans les limites de quelque chose qui n'était pas fait pour ça nous on essaie d'être un peu plus une plateforme où on est dès le début vraiment ouvert et on va encourager le scripting la possibilité de transformer les règles du jeu pour permettre de faire toutes sortes de choses je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce stade je pense que il y a des étapes de résumé ok Tup tu avais encore d'autres questions moi la première question que j'avais c'est que moi de mon point de vue de l'extérieur un jeu vidéo c'est une montagne et en tant que développeur je me pose vraiment la question de comment on commence surtout que quand vous comparez aux sciences il y a quand même une légère différence ce jeu vidéo c'est que souvent on part d'une feuille blanche pour créer un jeu vidéo alors on a tout l'historique de nos pairs mais j'ai l'impression qu'on redéveloppe pas mal de choses pour un jeu vidéo donc du coup comment on commence un truc comme ça en fait alors je dirais qu'il y a peut-être deux façons bien sûr en parlant du côté code de la programmation de plus en plus aujourd'hui et ça aussi c'est relativement récent il y a des outils de création de jeux vidéo qui vont te fournir tout ce qu'on appelle donc le moteur c'est à dire donc les fondements du jeu vont être fournis par donc par exemple il y a Unity ou alors Unreal Engine ou Game Maker ça va tout être des outils qui essaient de fournir de répondre à Unity ou Unreal Engine c'est pour pouvoir faire des jeux 3D de façon assez générique Game Maker ça va être ils sont concentrés sur le fait de faire des jeux en deux dimensions donc c'est un certain type de jeu mais ils vont pouvoir fournir du coup des outils avancés et bien spécifiques à ça et voilà donc de plus en plus aujourd'hui quelqu'un qui veut faire un jeu vidéo et qui n'est pas forcément avant tout quelqu'un de technique il va pouvoir se tourner vers ces outils là et il y a des tutoriaux il y a plein d'exemples et donc ça peut être une façon de démarrer maintenant nous dans notre cas sur Hytale et sur on va dire les plus gros jeux on va avoir besoin de faire des choses un peu plus complexes on va peut-être avoir besoin de faire un moteur personnalisé nous c'est notre cas dans ce cas là on va simplement plus directement aller taper dans les capacités de la machine donc quand on a un système d'exploitation comme Windows ou comme macOS ils nous exposent en fait des moyens de dessiner à l'écran des moyens de lire ce qui se passe sur les touches pressées du clavier ou la souris qui bouge et donc on va utiliser ça pour construire à partir de blocs très simples donc là sur la carte graphique on peut dessiner des triangles on peut voilà on peut savoir le nom de la touche qui est actuellement enfoncée etc on construit des abstractions là-dessus mais pour un jeu vidéo comme ça là tu es rentré dans le détail du code mais quand vous devez commencer vous êtes décidé ça y est vous lancez ITL c'est votre projet qui va faire un meilleur Minecraft si j'ai bien compris votre description commencez par quoi en fait commencez par quoi j'imagine que vous commencez pas toi qui vas dans ton coin coder le moteur ou en tout cas pas tout de suite j'imagine il y a une petite heure de discussion avant ou quelque chose comment ça se passe pour commencer un projet énorme comme ça en fait la question est peut-être un peu plus large que juste le dev je peux intervenir en disant par exemple moi je vais prendre ma feuille de papier puis faire des croquis et essayer d'imaginer l'univers d'abord on va brainstormer bien sûr on va discuter de ce qu'on a envie de faire ensuite je vais dessiner pendant ce temps Elysée va prendre son petit ordinateur et son petit clavier et il va commencer à faire un prototype on fait ça alors il faut le but c'est d'avoir d'essayer de dégrossir le terrain assez vite pour pouvoir faire un prototype en général on commence par un prototype quelque chose qui tourne et qu'on peut expérimenter on peut voir s'il y a quelque chose de fun déjà le fun c'est la base du jeu c'est que ce soit intéressant et drôle à jouer agréable à jouer si on réussit à sentir ça très tôt alors c'est bon alors ça veut dire qu'on peut continuer à commencer à faire de l'itération commencer à développer à rajouter du contenu etc d'accord donc en fait vous essayez d'avoir un prototype au plus vite ça rejoint une autre question que j'avais qui était que comment on se rend compte si on a un prototype trop tard que le jeu va être intéressant et en fait vous vous contournez ça en disant le but c'est d'avoir le prototype avant de se lancer dans les gros chantiers oui ouais en fait on va avoir alors là bon sur un jeu comme Itale où c'est des années de développement c'est peut-être un petit peu plus compliqué et un petit peu moins linéaire que ça bien sûr mais on va dire par exemple en Jam donc on se retrouve quand même à essayer de faire un jeu vidéo alors nous on est souvent une dizaine à faire un jeu vidéo en 48 à 72 heures on a généralement une heure ou deux de brainstorm au début où simplement on va explorer les idées de chacun en discuter rigoler rebondir les uns sur les autres il y a des croquis qui se font il y a tiens ok moi je vois la vue comme ça ouais ok pour moi aussi les contrôles ça te parle si on fait ça et tout oui oui ok je comprends c'est logique et puis voilà et en fait effectivement après chacun dans son domaine s'y met quoi et donc les codeurs vont dire bon bah ok on va mettre en place donc ça va être moche ça va être peut-être des carrés qui se déplacent au lieu d'être des vrais personnages mais on essaie de trouver effectivement le fun et après ça va être un développement très itératif donc à chaque étape on dit ok là on a la couche numéro 1 en quelque sorte qui fonctionne bah qu'est-ce qu'on fait maintenant bah ok ça aura du sens d'intégrer déjà un premier aperçu des personnages et puis de développer un petit peu par exemple les niveaux les mondes dans lesquels on se déplace ok ça ça a pris forme bon maintenant il nous faudrait des animations on commence à intégrer ça et ainsi de suite d'accord donc si je comprends bien vous essayez de faire qu'à chaque étape ça reste jouable pour en permanence jauger un peu donc ça reste intéressant et fun voilà ça me semble essentiel après il y a des approches différentes il y a des gens qui vont faire peut-être très enfin ils ont le jeu qui émerge à la toute fin ça me semble très dangereux parce qu'effectivement bah t'as investi beaucoup de temps et puis si ça se trouve c'est pas fun à la fin ok je veux juste préciser aussi qu'il y a deux approches au final c'est qu'on a l'approche qui part de l'univers par exemple donc on a une idée d'univers de jeu et on va développer ensuite le gameplay autour de ça ou alors comme disait Elisée on a le gameplay en tête on a des mécaniques en tête et on va tout de suite pouvoir les prototyper rapidement donc je pense que les deux approches se valent mais elles existent et c'est chacun choisit celle qu'il préfère mais souvent c'est une histoire de sens voilà ok bon là par contre j'ai une vraie question technique dev c'est un truc intéressant c'est que par rapport à tout ce qui a été décrit sur création de monde etc qui est extrêmement complexe de créer un truc qui est évolutif et modifiable en fait la manière dont va être jugé Hytale comme sont jugés tous les jeux vidéo sur des trucs assez pragmatiques souvent les jeux vidéo sont très critiqués sur les temps de chargement sur la fluidité sur la vitesse à laquelle les éléments 3D apparaissent dans le décor et que c'est pas réaliste etc et pas du tout sur le fait qu'on a un truc qui est complètement modifiable et c'est génial etc et du coup est-ce que ça influence votre manière de faire le moteur enfin de ta manière de faire le moteur à l'Elysée en disant que de toute façon aussi puissant soit-il il faut que mon temps de chargement soit pas plus longtemps ma fluidité soit parfaite etc alors ouais autant que possible on va essayer de développer le jeu d'une sorte à ce que dès qu'on a le minimum on peut commencer à jouer donc c'est-à-dire qu'on va pas forcément charger tout en amont si on n'a pas besoin voilà donc par exemple avec un monde infini on pourrait d'autre façon pas puisque c'est un peu le principe de ces jeux-là où il y a une génération de monde qui est faite à la volée donc on découpe le monde en fait en sous-zone en fait en sorte de cube d'une certaine taille et on va donc charger les morceaux au fur et à mesure voilà après effectivement c'est tout un challenge quoi parce qu'il faut il faut trouver la bonne façon de découper ou découper qu'est-ce qu'on peut se permettre effectivement de ne pas avoir chargé à l'avance alors voilà après tu peux trouver donc soit tu dis on charge beaucoup de choses en amont et dans ce cas-là on passe plus de tension du temps de chargement soit on accepte de dire on charge des choses à la volée et de temps en temps il va y avoir peut-être des choses qui apparaissent un peu plus tard qu'elles auraient dû donc on voit ça dans certains jeux où parfois avant que le modèle 3D du personnage apparaisse il va y avoir d'abord une version plus basse définition par exemple ou des choses comme ça donc il y a pas mal de techniques c'est du compromis et après c'est aussi une histoire de décider qu'est-ce qu'on vise comme machine aussi parce que quand on développe pour une console on connait exactement les spécifications de la machine on sait ce qu'elle est capable de faire et on sait que le jeu va tourner de la même façon chez tout le monde quand on développe pour PC ce qui est notre cas actuellement on sait pas vraiment donc on essaie on se fixe un peu des contraintes on dit ok on aimerait les ordinateurs de telle date ok il y avait quoi à l'époque ça paraît raisonnable ça devrait couvrir tant et tant de pourcents du marché ce qui nous semble bien et puis on s'assure que ça tourne bien à ce niveau là ok et avec la difficulté supplémentaire pour vous particulièrement qui est que vous savez pas à quel point le monde que vous avez affiché va être complexe vu que les gens peuvent créer le monde qu'ils veulent oui et non alors c'est à dire qu'au niveau par exemple donc des blocs la oui alors oui par exemple le nombre de triangles qu'on va afficher peut varier en fonction de si quelqu'un pose un bloc qui est très chiadé voilà ou si quelqu'un décide d'insérer dans le monde maintenant 500 gobelins ou je sais pas quoi alors là à ce niveau là on a une approche qu'on a décidé au sein de l'équipe qui est de dire on n'empêche pas a priori les gens de se tirer dans le pied s'ils veulent parce que voilà parce que peut-être quelqu'un a une machine très puissante et puis il a envie d'y aller à fond il veut délirer c'est son droit mais autant que possible on va essayer de détecter les circonstances où ça pourrait affecter négativement les performances et puis alors si par exemple il y a une commande donc là si on est en mode créateur s'il y a une commande qui est lancée où on dit ok êtes-vous sûr de vouloir instancier 1000 personnages voilà mais après on n'empêche pas voilà parce qu'on se dit au final c'est l'expérimentation des gens et je précise quand même que l'expérience de jeu on va dire du joueur je vais l'appeler ça le joueur lambda le joueur qui joue à notre jeu il va vouloir quelque chose qui est fluide donc lui on va lui fabriquer une expérience de jeu on va faire en sorte qu'il puisse avoir tout qui tourne correctement et puis tout qui s'affiche correctement Elysée faisait aussi beaucoup référence à l'aspect créatif donc plus particulièrement de notre projet à Itel puisqu'on offre tous les outils on permet aux gens de modifier le jeu ce qui est un peu différent par exemple un projet où il y a juste je vais prendre un exemple Call of Duty où la campagne elle a été fabriquée pour le joueur et on sait exactement où sont les limites du monde les développeurs c'est la différence entre le mode aventure qui sera une aventure qui est très construite et donc on connait ce qui va se passer globalement dedans même s'il y a de la génération aléatoire on a un peu des limites sur ce qui va se passer donc là on va s'assurer que ça tourne bien le mode créatif on laissera les gens faire un peu ce qu'ils veulent Ok on avait une question d'Alexa un peu un historique du développement de jeux vidéo Oui voilà alors moi c'est vrai que je fais beaucoup de rétro gaming je joue à beaucoup de choses mais en particulier aux vieilles consoles ma machine de prédilection c'est l'Amstrad 6128 et c'est vrai qu'à l'époque de l'Amstrad quand on développait des jeux là-dessus c'était 4 personnes parfois dans un garage maintenant on a des choses qui sont beaucoup plus grandes mais on a toujours des jeux indés plus petits genre par exemple je pense à Super Hexagone qui est sur pas mal de plateformes est-ce que déjà les jeux petits ont encore leur place par rapport à ces gros jeux qui nécessitent beaucoup de personnes et puis comment est-ce que vous décidez de faire un jeu un grand jeu ou un petit jeu et comment un peu les studios comment est-ce qu'ils décident de faire ce genre de choses Alors moi je peux répondre à quelques aspects à ma question par exemple il y a eu ces dernières années une recrudescence du jeu indépendant donc le jeu indépendant fait par des petites équipes qui essayent d'y aller on va dire se lancer dans des projets sans ils n'ont pas forcément d'argent ou pas forcément les compétences ça dépend mais en tout cas c'est quelque chose qui existe toujours et ça marche encore et c'est même maintenant soutenu par les grandes plateformes de vente de jeux vidéo comme Steam ou maintenant Sony soutient ça Nintendo avec la Switch s'est mis à soutenir aussi les indépendants et un marché qui était dominé par je ne suis pas le spécialiste mais je sais quand même qu'un marché qui était beaucoup dominé par les grands éditeurs qui a commencé maintenant à voir beaucoup d'indépendants revenir comme à l'époque de l'Amstrad et il y a encore vraiment possibilité de sortir un jeu quand on est trois amis dans un garage mais le marché commence à être saturé aussi c'est à dire qu'il y en a tellement que ça commence à être compliqué de se faire une place et de réussir à rendre son projet visible d'accord et toujours en parlant pardon tu avais quelque chose à rajouter il y a eu un peu une révolution intéressante à souligner c'est que peut-être dans les années 80 effectivement il y avait ces petites équipes qui construisaient des jeux mais il y avait toute la problématique de la distribution qui était quand même très complexe parce qu'on avait des supports physiques depuis que tout le monde a internet et qu'on est passé beaucoup sur du dématérialisé il y a eu vraiment une ouverture en fait et donc les indépendances sont devenues une part importante du marché au cours des dix dernières années je dirais donc avec Steam et puis cette ouverture progressive à l'époque pour être sur Steam qui est un peu la grosse plateforme où tout le monde va chercher ses jeux vidéo à l'époque il fallait passer par un processus de validation assez complexe il sortait quelques jeux par jour voire par semaine et aujourd'hui pour être sur Steam c'est très très facile donc c'est super parce que ça permet à un peu monsieur tout le monde de faire son jeu vidéo et de le sortir et vu qu'il n'y a pas besoin de faire des boîtes de trouver des accords avec la grande distribution de quoi que ce soit c'est très facile mais par contre on est effectivement comme disait Thomas noyé dans la masse et donc les jeux qui ressortent sont des jeux qui peut-être avaient des accroches très particulières qui arrivent au bon moment ou alors qui ont de la chance il y a un mix de ces trois choses là d'accord c'est intéressant donc en fait il faut vraiment sortir de la masse d'une certaine façon soit avoir un jeu très bon soit original pour réussir à faire quelque chose comme la fête Minecraft au final parce que c'est un peu le jeu indé qui a relancé les jeux indé au final et qui est devenu maintenant une sorte de triple A indé c'est à dire un jeu à gros budget au final et il y a une forme comme ça de jeu qui s'est créé aussi après ça d'ailleurs Minecraft à l'origine c'est deux personnes c'est ça ou trois ? c'est une seule personne mais il a été rapidement rejoint par enfin oui ok il a été rejoint assez rapidement par une deuxième il a créé une équipe assez rapidement autour de ça il y a quelqu'un qui demande dans la chatroom juste en passant vu qu'on parle un peu de budget qu'est-ce qu'il y a comme genre de financement pour un jeu de cette ampleur ? alors bon je pense pas qu'on puisse parler forcément de chiffres précis mais pour donner un peu une idée là ce qui permet effectivement quand même on est dans une situation très particulière et voilà on a beaucoup de chance d'avoir l'occasion de bosser sur un projet comme celui-là puisqu'on a une quarantaine de personnes qui sont donc payées qui bossent à plein temps sur ce jeu ce qui a permis de faire ça c'est deux choses dans un premier temps il y avait ce serveur Minecraft donc un serveur pour Minecraft qui s'appelle Hypixel qui est le plus gros serveur Minecraft mondial en fait donc ils ont construit ça donc quelques années avant la création de Hypixel Studio pour le développement d'Ital et ils ont réussi à se démarquer en créant des mini-jeux de bonne qualité et qui ont attiré beaucoup de monde autour de Minecraft et donc ça ça a rapporté pas mal d'argent et ça a permis de financer les premières années du développement d'Ital plus récemment on a eu de l'investissement donc notamment on a eu de l'investissement de Riot qui est une société enfin un studio de développement de jeux vidéo qui fait League of Legends voilà donc ça c'est venu compléter un peu le financement du jeu voilà si tu avais d'autres questions Tup ou Alexa non c'est bon oui j'avais une autre question et on va rester un peu sur le côté historique et évolution moi je veux dire justement au niveau dev qu'en jeux vidéo pour réussir que souvent les jeux vidéo on voyait des choses qui étaient en fait impossibles à faire parce que les devs avaient eu des idées de bidouilles de triches qui marchaient bien c'est à dire que le joueur ne se rendait pas compte mais en fait ils simplifient vachement ce qu'est le taf qu'ils avaient à faire en vieux gamer un des exemples que j'avais c'est dans GTA 3 où dans le quartier c'était toujours les mêmes voitures et quand on tournait la caméra les voitures disparaissaient et en fait si on n'y faisait pas attention ça passait on avait l'impression d'être dans une ville en 3D qui bougeait de partout est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui où en fait on a plein de petites bidouilles qui sont invisibles pour la plupart des joueurs à part ceux qui les cherchent pour réussir à faire marcher un jeu au-delà de ce qu'on pensait possible avec les machines du moment alors oui dans le jeu vidéo on est toujours en train de maintenir une sorte d'illusion on vous ment constamment non mais il y a quelque chose de cet ordre là effectivement où quelque part on ne peut pas simuler chaque atome on ne peut pas voilà donc ça va toujours être un modèle simplifié de ce qui est réellement en train de se passer et donc ce qui est hors de l'écran des fois on le décharge des fois on le régénère à la volée dans le cas d'un jeu très ouvert comme celui sur lequel on travaille actuellement on est justement très contraint et donc on a un collègue qui travaille sur la partie graphisme et il nous disait que c'était très compliqué parce que il est en fait il y a beaucoup donc de petits trucs et astuces et tricheries qu'on utilise généralement dans les jeux parce qu'on construit les niveaux à l'avance donc on peut on peut dire ok il n'y aura jamais un angle de caméra qui montre ça il n'y aura jamais telle ou telle situation qui se passe mais dans notre cas vu que tout est destructible tout est reconstructible et différemment on est obligé de trouver des façons de faire qui sont très générales donc c'est un vrai challenge c'est un peu quelque chose avec lequel on travaille dur mais voilà par contre il reste tout à fait des choses par exemple une chose que je vais parler de Minecraft que vous avez peut-être remarqué c'est que les monstres dans Minecraft ils apparaissent autour du joueur et puis si le joueur s'en va et qu'il va très loin dans le monde et qu'il revient plus tard c'est pas nécessairement exactement les mêmes monstres qui sont là ils ont été supprimés parce que le jeu peut pas forcément maintenir des monstres sur des kilomètres et des kilomètres de monde et quand on revient il en génère d'autres et finalement vu qu'ils se ressemblent un peu tous c'est pas très grave mais il y a quelque chose comme ça de tricherie c'est très courant dans beaucoup de jeux ok ma dernière question va peut-être être un peu longue je pense que on était un peu obligé de la poser pour quelque chose comme Hytale en dev et surtout que c'est quelque chose qui est très de notre époque c'est le côté jeu en ligne qu'est-ce qui est compliqué à faire jouer des centaines de joueurs ensemble dans un jeu pour éviter d'entrer dans les détails je pose la question parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de critiques pareil un peu comme les temps de chargement etc et je pense qu'il y a une grosse sous-estimation de la complexité à faire jouer en temps réel des gens donc si on peut justement transmettre une partie de ce taf là ce serait assez intéressant ok ouais alors il y a pour une part il y a le fait qu'il y a une sorte d'explosion combinatoire c'est-à-dire que si j'ai 4 joueurs j'en rajoute un cinquième la quantité de travail qu'il y a à faire en fait c'est pas juste une unité de plus parce qu'il va falloir par exemple tester les collisions entre tous ces joueurs donc quand on arrive à des centaines de joueurs on va avoir des effets comme ça où ça explose vraiment en termes de ressources qui sont demandées alors on a des techniques pour ça on va faire du partitionnement de l'espace par exemple on va dire tous les joueurs se trouvent pas tous les uns à côté des autres donc on va découper comme je le disais tout à l'heure le monde en sous-zones peut-être en cubes d'une certaine taille et puis on va que tester par exemple les collisions entre les joueurs qui se trouvent dans des cubes adjacents des choses comme ça mais il y a toute une complexité qui vient effectivement avec le fait de combiner beaucoup d'entités que ce soit des joueurs ou des ennemis qui se baladent au-delà de ça on va avoir la problématique il faut avoir les serveurs qui suivent derrière parce que si on veut envoyer les positions les orientations les actions de centaines de joueurs il faut les répliquer à sept centaines de joueurs donc on reçoit des centaines de choses et on doit ensuite faire des calculs dessus et les renvoyer à une centaine de joueurs au moins c'est compliqué donc là il s'agit de correctement dimensionner l'infrastructure donc là c'est pas tout à fait mon domaine on a des gens qui sont vraiment des experts dans le fait de faire tourner c'est des serveurs de gérer correctement la charge de distribuer aussi donc les parties sur tout un ensemble de machines de façon intelligente et automatique voilà parce que dans le jeu vidéo c'est bien de le rappeler aussi c'est ce que tu voulais dire je pense mais tout doit se passer de manière instantanée ou alors avoir l'air instantané pour les joueurs donc les calculs sur l'ordinateur sont faits en temps réel mais les échanges de données sont aussi en temps réel c'est à dire que tout passe par internet donc les données envoyées doivent être les plus petites possibles pour aller le plus vite possible par votre internet circuler entre les ordinateurs entre les joueurs les connecter de manière à ce qu'ils ne sentent pas qu'il y a une latence c'est très très compliqué donc on est vraiment dépendant de plein de choses on est dépendant de l'ordinateur dépendant de la vitesse d'internet dépendant du code de plein de choses et une question hyper naïve j'ai l'impression d'être le gamin qui demande si internet est dans la box internet le monde il est dans un ordinateur ou il est un peu dans tous les ordinateurs ? alors la façon dont ça fonctionne c'est que tu vas avoir un serveur qui est l'autorité centrale en fait sur l'état du monde d'accord donc si quelqu'un se connecte alors je prends un exemple ça s'appliquerait à n'importe quel jeu si je démarre une partie ça va soit être mon ordinateur qui devient le serveur et dans ce cas là quand les autres mes amis qui jouent avec moi on est peut-être 4 à jouer un jeu comme je ne sais pas quoi un jeu de survie ensemble bon ben tout va passer par mon ordinateur qui fait qui fait les calculs qui vérifie que ce que chacun essaie de faire est aussi légal par rapport aux règles du jeu c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui essaie de se déplacer à l'autre bout de la carte du jeu en un instant le serveur va dire ah non c'est pas valide et peut-être qu'il va simplement empêcher le mouvement ou alors déconnecter le joueur en disant ce joueur a essayé de tricher par exemple donc ça c'est une forme une forme qu'on trouve de plus en plus c'est que les serveurs vont être fournis par la société qui édite le jeu vidéo et dans ce cas-là même quand je joue juste moi avec mes amis on se connecte à un serveur qui est initialisé à la demande pour nous au moment donné on veut jouer et donc la vérité sur le monde se trouve sur ce serveur et en fait nos ordinateurs reçoivent juste ce qu'ils ont besoin pour pouvoir afficher leur point de vue dans ce monde d'accord cool on va te laisser te reposer un peu et boire un verre et liser on va passer à des questions plus orientées graphisme c'est Thomas maintenant qui va être sous le grill dans les choses qui intriguent pas mal sur le travail de graphisme et jeux vidéo qui sont peut-être méconnus c'est qu'on a parlé pas mal d'optimisation de code etc d'optimisation de ce qu'on affiche sauf que j'imagine que dans la tête d'un graphisme on a surtout envie que ce soit joli ce qu'on voit et même si c'est dégradé comment on associe le fait que les programmeurs ils ont pas envie d'afficher beaucoup de choses et que ça aille vite et que les graphistes ils ont peut-être envie que ce soit un peu beau comment on travaille ensemble donc là oui là c'est une histoire d'être graphiste de jeux vidéo c'est aussi donc apprendre à discuter avec ces êtres étranges que sont les programmeurs donc il faut au bout d'un moment il va falloir briser la barrière et commencer à essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne du côté technique c'est pas obligatoire mais c'est très conseillé en tant qu'artiste jeux vidéo de comprendre un petit peu comment s'affichent les images qu'est-ce que c'est un modèle 3D qu'est-ce qu'il y a comme données dedans qu'est-ce que c'est une animation 3D comment les programmeurs vont l'utiliser tout ça c'est très important parce que il y a une histoire comme tu dis d'optimisation il y a une histoire ils peuvent pas je peux pas venir avec un modèle qui fait 300 millions de polygones donc les polygones c'est les petites faces comme dans un dé des faces qui vont composer une forme en 3D et je peux pas venir avec ça et le donner au programmeur parce que quand il va le mettre dans le jeu ça va tout casser parce qu'il va être tellement lourd et tellement c'est comme une image qui est beaucoup trop lourde ça met 1000 ans à s'afficher donc l'ordinateur peut pas le calculer donc du coup moi ce que je dois faire en tant que graphiste c'est aussi comprendre les besoins du programmeur quelles sont les limitations du jeu donc il va y avoir une discussion entre les membres de la team pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va mettre la limite et moi mon objectif en tant que directeur artistique c'est aussi de trouver quelle va être la qualité acceptable pour un objet du jeu pour un personnage pour une texture tout en respectant les besoins des programmeurs et du coup il faut que il faut que je contrôle aussi un petit peu il faut pas que je laisse passer des modèles qui sont trop complexes par exemple on doit mettre des règles à la team graphique moi je suis un petit peu le gatekeeper des assets donc des objets du jeu je vérifie aussi que ça rentre dans le jeu et que ça va pas tout casser gatekeeper égal gardien de la porte en français pour les noms d'anglophones gardien de la porte et justement tu étais en train de parler de modèles 3D etc et comment ça se passe parce qu'on imagine bien dessiner et dessiner en 3D c'est quoi c'est une sorte de un logiciel de sculpture alors ça dépend des projets de jeux vidéo nous on a notre propre éditeur de modèles c'est à dire on a un outil qui nous permet de fabriquer nos personnages en 3D donc comment décrire à quoi ça ressemblerait il faudrait partager des images ah bah l'Elysée je pense qu'il va partager sur le chat mais en tout cas on fabrique des cubes et on peint sur les cubes et je vais faire de la peinture sur Photoshop également et dessiner avec ma tablette graphique et appliquer ce que je dessine sur des objets en 3D autour desquels je peux tourner et regarder sous toutes les coutures et ces objets là je vais les transmettre à des animateurs qui sont animateurs comme leur nom l'indique ils vont faire bouger les personnages ils vont faire bouger les animaux ils vont faire bouger un feu un feu de camp une porte un coffre qui s'ouvre et le sculpt tu parles de sculpter il y a des logiciels qui permettent maintenant de sculpter effectivement je pense à ZBrush par exemple c'est un logiciel qui permet de simuler comme si on faisait de la sculpture sur argile ou paillée dans la pierre dans un bloc de pierre et tu peux simuler ça avec ton ordinateur et ta tablette graphique et tu as l'impression vraiment de sculpter quelque chose c'est super c'est un peu technique mais quand on prend le pli on peut faire des choses ultra détaillées c'est comme ça d'ailleurs que dans le cinéma on crée des monstres dans les films de science-fiction maintenant ils sont d'abord ils passent par cette phase de création en 3D en sculpt voilà il y a d'autres logiciels je pense qu'il y a quelques-uns qui permettent de faire de la 3D de l'animation un des plus connus en ce moment c'est Blender qui a sorti une version très facile d'utiliser gratuite je conseille aux gens qui sont intéressés d'aller voir parce que c'est super et sinon des logiciels payants donc il y a Maya 3ds Max il y a quoi d'autre substance designer cinéma 4D enfin il y en a plein comme ça qui sont utilisés dans l'industrie voilà je ne sais plus ce que tu avais posé comme question j'ai oublié il y a quelque chose aussi quand on a préparé l'émission tu as proposé des questions etc et c'est vrai qu'il y a un sujet il y a besoin de maths pour faire du graphisme moi je croyais que ça faisait partie des trucs on se dit yes je peux arrêter les maths pour faire du graphisme j'ai plus besoin de faire de maths il n'y a pas forcément besoin de maths mais ça m'a servi par exemple quand on fait de la 3D c'est utile de savoir qu'on peut inverser des coordonnées de comprendre les coordonnées dans l'espace Y et Z de savoir les manipuler de savoir qu'en mettant un moins devant une propriété on l'inverse et on la transforme et on fait des miroirs et je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis mais ça peut être utile de faire des maths en tant que graphiste de jeu vidéo les graphistes de jeu vidéo ils doivent un petit peu mettre la mémoire dans le camp 8 de temps en temps les bases de l'informatique les bases de et je ne sais pas si c'est toi qui t'en charges et puis ce n'est peut-être pas le cas dans l'Itale d'ailleurs je n'en sais rien mais en tout cas dans Minecraft on a un monde qui est généré automatiquement par ordinateur et j'imagine qu'on a envie qu'il soit généré automatiquement mais esthétique donc le directeur artistique doit avoir son mot à dire dans la génération procédurale qui sonne vachement mathématique je peux parler d'un peu du alors pour nous pour Minecraft c'est pas tout à fait la même chose ils n'ont pas vraiment ils n'avaient pas vraiment de graphisme d'accord vous pouvez parler d'Itale je ne sais pas exactement comment ça fonctionne on va dire notamment Itale et notamment les jeux qui génèrent des mondes aléatoires le monde d'abord il doit être dessiné moi c'est en tout cas ce que je préconise c'est je dessine je dessine j'imagine comment ça va être je fais un concept on appelle ça un concept art c'est conceptualiser une idée l'illustrer faire des croquis et à partir de ça on se dit comment j'arrive à ce résultat comment je crée des montagnes pointues des canyons escarpés des rivières qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique pour arriver à ce résultat donc il y a une vraie discussion qui se passe entre les graphistes et les techniciens les programmeurs qui vont essayer de transformer de rendre possible les idées complètement farfelues des artistes et ça c'est une étape super je peux peut-être parler un tout petit peu du côté technique alors on a vraiment un expert qui s'occupe de la génération aléatoire mais pour faire donc des mondes un petit peu comme ceux qu'on peut voir dans Hytale ça va fonctionner simplement avec des fonctions mathématiques du style des bruits donc il y a les bruits de Perlin j'ai pas les autres noms qui me viennent donc c'est des fonctions mathématiques qui génèrent des espèces de vallées et creux qui ensuite vont être combinées les unes avec les autres et la façon dont on a une équipe de constructeurs de mondes qui en s'inspirant des concepts réalisés par Thomas vont éditer des fichiers de configuration pour essayer de recréer visuellement donc de faire faire que le générateur de mondes va générer le genre de choses que Thomas va imaginer visuellement donc ils vont combiner tout plein d'opérations mathématiques sur ces fonctions de génération de bruit et ils vont dire ok donc là on veut générer tel type de bloc puis on aimerait qu'au-dessus avec cette fonction-là il y ait tel autre type de bloc qui apparaissent puis on va placer tout ce qu'on appelle des préfabriqués donc c'est des petits morceaux de mondes 3D qu'on aura préconstruits à la main qui vont venir s'insérer là-dedans pour créer tout ce qu'on ne peut pas facilement générer avec des fonctions mathématiques par exemple on va avoir chaque arbre en fait dans notre jeu on en a créé plusieurs centaines qui ont été préfabriquées et puis chaque fois qu'on veut placer un arbre dans le monde chaque fois que le générateur de monde veut placer un arbre il en sélectionne un au hasard en fonction des critères ça doit être tel type de feuille tel type de bois telle hauteur d'arbre il va en choisir un dans la librairie de contenu qu'on a déjà fait et il va le placer à cet endroit-là dans le monde et donc c'est un mélange de contraintes et de des morceaux de mondes préfabriqués qui viennent s'assembler ensemble pour créer ces mondes et donc après bien sûr on n'a pas de garantie dans l'absolu puisqu'on peut se retrouver avec ce que génèrent les fonctions mathématiques aléatoires à un endroit donné mais globalement on teste beaucoup on essaye plein de variantes et on voit que ça correspond à l'intention initiale de l'artiste ok ouais donc là c'est vraiment un mariage entre de l'art et puis des bons fichiers de configuration des maths du dev etc ouais cool c'est très important à ce niveau-là d'avoir un bon flot d'échanges entre eux donc le technicien et l'artiste qu'ils soient chacun capables d'exprimer clairement leurs besoins et leurs limites et de s'écouter et de faire des itérations ensemble c'est l'importance aussi de mettre les mains dans le cambouis un petit peu toucher au scripting quand on est graphiste fichier de configuration de comprendre un petit peu comment ça fonctionne pas besoin d'un programmeur mais ça peut être utile et par rapport une petite intervention parce que ça a parlé de Bride Perlin bonjour tout le monde pardon j'arrive en retard j'ai entendu parler du Bride Perlin il y a eu une expo au Palais où il s'était utilisé pour faire des oeuvres interactives et donc je peux me permettre juste un petit mot sur expliquer ce que c'est parce que je crois avoir retenu ce que c'était bien sûr je crois avoir retenu vous m'arrêtez si je dis des bêtises mais vu que je suis matheux moi j'essaie de retenir d'un point de vue matheux en gros l'idée du bruit c'est que c'est c'est du absolument n'importe quoi c'est à dire que c'est on met aléatoirement donc si on veut faire une montagne par exemple puisque c'était l'exemple que tu avais choisi si on fait quelque chose de complètement aléatoire ça voudrait dire que par exemple sur une surface on met des points avec une altitude complètement au hasard entre 0 et 1000 mètres quelque chose comme ça et si on fait quelque chose comme ça la montagne va quand même avoir vraiment une très sale tête elle sera beaucoup trop pointue pour une montagne et le principe du bruit de Perlin c'est qu'on fait d'abord 4 altitudes au hasard et puis très très grandes et puis après on va superposer par dessus ça on va découper la montagne obtenue si on peut placer une montagne en petites parties plus petites au lieu d'en avoir 4 on va en avoir 16 et on va avoir des altitudes des différences d'altitudes plus petites donc on va superposer aux 4 premières altitudes choisies etc c'est à dire qu'en gros on fait un truc avec du hasard mais étape par étape pour avoir une forme générale de la montagne et puis après on rajoute des reliefs un peu plus petits puis encore plus petits puis encore plus petits j'ai bon ou ? ouais alors je dois t'avouer que j'ai pas bossé sur ce morceau là du truc mais ça me semble effectivement correspondre à l'idée générale et donc après ce que je sais en tout cas c'est qu'on combine nous donc tout un tas de variantes de ce type de bruit parce qu'il en existe diverses et donc il y en a qui sont bien adaptées pour faire des dégradés très progressifs qui vont bien correspondre à des montagnes un peu érodées puis on va avoir d'autres qui vont permettre de faire plutôt des canyons vraiment certains qui vont être adaptés en fonction de la configuration pour générer les rivières et ainsi de suite et ces éléments de base ces fonctions de base comme ça vous les avez par défaut ou vous avez des gens qui bossent dessus en interne ? elles ont été donc bon dans la littérature ça existe quoi mais donc on a effectivement un gars qui est responsable de ça qui a passé beaucoup de temps à les implémenter à voir qu'est-ce qui se mariait bien ensemble et puis surtout à mettre ça entre les mains de notre équipe de construction de monde et d'ailleurs il disait récemment c'était assez drôle il disait moi j'ai aucune idée de comment ça marche genre pour moi ils font de la magie donc le technicien lui-même ne maîtrise pas vraiment bon il exagérait peut-être un peu mais il y a quelque chose de il a donné des outils très simples des primitives aux artistes et puis les artistes ont été capables de les combiner d'une façon étonnante qui ont dépassé ses attentes d'accord et donc lui pour le coup c'est vraiment un mateux qui essaye de fournir les outils les plus adaptés vraiment de base de base aux créateurs c'est ça et donc après ils éditent des grands fichiers de configuration où ils combinent des couches des fonctions mathématiques et c'est préfabriqué donc je parlais et lui-même a du mal à croire à tout ce qu'on peut faire et ce qu'il fait voilà c'est ça et c'est un peu souvent comme ça donc c'est très chouette quand on passe avec des artistes compétents parce qu'ils subliment le travail qu'on fait d'un point de vue technique en tout cas ça y est moi je suis convaincu de bosser chez Hytale si je peux avoir une carte de visite avec marqué constructeur de monde c'est pas mal c'est pas mal ça sonne cool c'est réglo bon du coup on va passer à notre dernière participant de cette table ronde parce qu'il ne faut pas l'oublier même s'il est un peu le bassiste du jeu vidéo j'ai envie de dire c'est à dire qu'il est important mais on a tendance à un peu oublier qu'il y a des interfaces dans les jeux vidéo et donc je te propose de nous parler un peu justement de ce métier là et pourquoi c'est si méconnu et j'ai même envie de me demander si parfois c'est pas un peu la dernière roue du carrosse quand on développe un jeu et que finalement ça peut passer à la trappe je pense que d'ailleurs pour cette dernière question je pense que oui avant ça pouvait peut-être passer à la trappe c'est à dire qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années c'est à dire que le graphisme d'interface dans le jeu vidéo c'était les développeurs il n'y avait pas de graphisme dédié à l'interface mais maintenant je pense que c'est complètement indispensable parce que le jeu les jeux se doivent surtout les jeux de grosse production se doivent d'avoir une interface qui colle à l'univers du jeu et qui doit être à l'auteur quoi donc oui alors l'interface du coup c'est quoi ? c'est donc réfléchir à déjà à quoi vont ressembler les menus visuellement les choix des typographies le choix des couleurs le choix des éléments graphiques qui correspondent à l'univers du jeu et ensuite c'est aussi assembler ça avec l'ergonomie donc comment on va rendre tout ça intuitif comment on va empêcher le joueur de réfléchir sur quoi il faut cliquer par exemple c'est à dire qu'il faut que les choses soient naturelles il ne faut pas qu'il commence à chercher trop les éléments qui sont interactifs etc il faut que ça lui vienne tout seul et ces deux choses là ensemble doivent en gros représenter l'interface du jeu et donc oui je pense que maintenant c'est assez indispensable pour chaque jeu jeu vidéo du moment voilà et pour réaliser des bonnes interfaces du coup tu t'aides de quoi il y a des techniques qui te permettent de guider peut-être des résultats scientifiques ou autres dont tu t'aides justement scientifique je ne sais pas trop mais en tout cas ça passe par une création comment dire sur papier pour moi en tout cas à l'origine je commence toujours par faire des croquis et ensuite beaucoup de recherches aussi sur ce qui se fait ailleurs parce que voilà on veut le but c'est de créer quelque chose de nouveau mais qui fonctionne aussi avec les codes d'interface qui sont utilisés par tout le monde parce qu'on ne peut pas vraiment trop innover sinon les joueurs ne vont pas savoir comment utiliser cette interface là donc il faut se baser un peu sur l'existant et avec ce mix existant tenter d'extraire ce qui nous intéresse et de créer quelque chose de nouveau et qui correspond à l'univers du jeu ok et tu as une contrainte j'imagine aussi de faire des interfaces qui s'adaptent à tout le monde que ce soit du daltonisme ou d'autres problèmes pour les interfaces oui parce que ça c'est ce qu'on appelle l'accessibilité donc oui il faut qu'on puisse par exemple dans les options du jeu changer les couleurs de base de l'interface changer la taille des typographies par exemple pour que tout le monde puisse s'y retrouver et c'est une grosse problématique d'ailleurs ça rajoute un gros challenge pour que ça soit accessible à tout le monde et oui il faut totalement y penser d'ailleurs même aux premières conceptions de l'interface ça tombe bien que tu parles de changer des choses parce que si j'ai bien compris depuis le début un des gros buts d'Itale qui était dans son coeur c'est d'avoir un peu tout qui est modifiable et j'étais très content qu'on soit quelqu'un qui fait de l'interface parce que du coup si j'ai bien compris c'est qu'il va y avoir au moins quelque part des melues avec des centaines et des centaines de paramètres à modifier et ça en face de ça on va y mettre des joueurs qui n'auront absolument rien à foutre ils voudront juste faire une aventure façon Zelda comme disait Thomas tout à l'heure où on essaie juste d'aller tuer des monstres etc d'autres qui vont vouloir construire leur maison et il y a ceux qui vont vouloir aller débroussailler des outils mais même ceux-là peut-être qu'ils auront peur d'une interface trop complète au début et qu'ils aimeront apprendre au fur et à mesure donc comment tu fais pour contenter tout le monde dans un projet comme Itale ? C'est le plus gros challenge en gros je pense que la partie la plus importante c'est de mettre en avant le contenu surtout donc il faut il faut que les joueurs puissent savoir directement sur quoi quand un joueur recherche quelque chose il faut qu'il puisse se trouver directement par exemple sur la partie customisation de son personnage pardon on va mettre en avant le contenu de la personnalisation donc le fait qu'il puisse changer ses chapeaux son pantalon ses t-shirts j'en sais rien et on va essayer enfin moi je vais essayer de faire en sorte aussi que l'interface soit pas trop dérangeante pour l'utilisateur si ça gêne l'œil ça peut comment dire ça peut être un point négatif pour l'utilisateur parce qu'il va commencer à être à pas savoir où regarder etc donc guider le regard c'est très important dans ce genre de truc quoi oui voilà je rajouterai au niveau de la partie plus créative il faut bien comprendre qu'on a donc vraiment plusieurs publics dans le jeu on a les joueurs et on s'attend vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui n'ouvrent jamais les outils de création parce que peut-être ça les intéresse pas c'est pas leur délire eux ils veulent jouer à un Zelda avec des éléments de génération aléatoire et profiter de ça et profiter du contenu que d'autres vont créer mais eux ça les intéresse peut-être pas donc dans l'expérience de base du jeu ils sont pas confrontés à toute cette complexité donc l'outil de création de personnages celui-là c'est un outil très destiné au tout venant puisque tout le monde aura besoin de créer son personnage mais les outils qui vont permettre d'aller modifier justement la génération du monde ou les modèles 3D dans le jeu ceux-là il va falloir aller les chercher donc il y aura par exemple une touche dans le jeu qui permet de les ouvrir mais ça les gens vont peut-être le trouver quand ils iront lire les tutoriaux à propos de tiens comment est-ce que je fais des modifications dans Hytale donc déjà il y a ce côté-là où on va pas mettre ça dans la face des gens qui veulent jouer à l'aventure et donc aussi je pense qu'il y a une part qu'on peut dire à ce niveau-là c'est que vu que c'est des outils qui sont un peu plus dédiés à des connaisseurs ou à des gens qui sont prêts à faire un effort on peut aussi s'adresser à eux différemment et donc être plus technique et avoir des interfaces qui sont peut-être aussi plus orientées productivité et moins expérience de jeu sur la question des interfaces je viens de regarder il y a une histoire qui s'appelle le dark patterns quand tu design une interface pour guider l'utilisateur pour faire quelque chose un peu contre son gré pour guider son regard ou le forcer à faire quelque chose dans l'interface comment est-ce que tu empêches ce genre de truc ou est-ce que c'est des stratégies que les gens utilisent dans les jeux vidéo et est-ce qu'il y a des dérives de tout ça oui c'est des stratégies qui sont très utilisées ces derniers temps surtout dans les jeux mobiles d'ailleurs certains jeux PC aussi mais oui c'est les dark patterns l'interface non éthique comme on dit c'est par exemple le fait de mettre des éléments graphiques qui vont inciter par exemple à acheter du temps de jeu ou à acheter des éléments en jeu donc on va vouloir inciter l'utilisateur toujours à aller vers ces éléments pour faire du profit donc par exemple c'est mettre des boutons trop gros c'est mettre des pop-up qui arrivent sur l'écran sans qu'on a demandé etc donc c'est quelque chose qui va rendre l'expérience utilisateur très désagréable mais il y a plein de jeux mobiles qui font ça la plupart des jeux mobiles gratuits font ça et c'est un peu pour éviter ça on n'en met pas on évite de mettre on fait que tout soit cohérent et puis voilà et je rajouterais qu'il y a certains cas où c'est pas mal fait du tout et c'est pas dérangeant pour l'utilisateur à tel point qu'il se rend même pas compte qu'il s'en manipule d'ailleurs par exemple dans certains jeux free to play pour en citer qu'un seul Candy Crush qui incite vraiment le joueur et le guide à toujours plus jouer créer des mécanismes addictifs mais aussi via les interfaces via la manière où on navigue dans le jeu la réactivité la vitesse à laquelle on lance une partie etc alors le free to play juste pour les gens qui ne connaissent pas le milieu c'est un modèle de jeu si je maîtrise bien où on peut jouer gratuitement mais où on est constamment incité à payer des petites choses et des petites transactions pour financer le jeu pour financer le jeu ouais c'est ça donc ça sert à financer le jeu j'ai une dernière question pour notre réalisateur d'interface comme tu es sous le projecteur ce soir alors je vais faire des références à deux jeux récents désolé pour ceux qui ne jouent pas du tout je vais essayer d'être très clair je pense à ces deux jeux parce que pour moi c'est des jeux où le jeu c'est l'interface et ils ont réussi à la rendre très très ludique alors le premier exemple qui est le moins parlant de ça c'est un exemple qui ressemble beaucoup à Hytale ça va être Dragon Quest Builder où ce que je trouve très intéressant c'est qu'ils ont pris des choses de Minecraft qui pouvaient être assez indigest qui en fait venaient souvent d'éditeurs à côté et ils en ont fait des personnages qui en fait ont des fonctions ou des outils qui en fait ont des fonctions d'édition de Minecraft qui vont faire des copier-coller de blocs ou des choses comme ça et l'autre exemple que je trouvais très intéressant où là j'aimerais bien avoir tes réactions là-dessus c'est Mario Maker où là carrément on a une interface où quand on va secouer des items ça va faire apparaître des choses on va découvrir des options d'interface avec des petites animations et des petits bruits qui vont apparaître ils ont essayé de rendre ludique que le jeu c'est l'interface alors c'est très particulier parce que c'est des jeux où là Mario Maker on fait un jeu vidéo Mario donc c'est le but du jeu c'est de naviguer dans une interface mais ça me paraissait intéressant de t'entendre réagir parce que finalement une partie du jeu Hytale c'est de faire des mondes c'est de jouer et c'est aussi de modifier le monde oui alors moi je n'ai pas joué à Mario Maker je tentais mais par contre je ne peux rebondir en disant que c'est un jeu connu Hearthstone je pense que tu connais c'est un jeu de cartes c'est un peu ce que tu dis Hearthstone c'est pareil c'est un jeu de cartes mais on joue avec une interface complètement au final parce que tout le jeu est uniquement de l'interface et là où c'est très fort et je pense que c'est pareil pour Mario Maker c'est que tout est tellement bien fait dans la réactivité des éléments et le feeling des éléments avec lesquels on interagit que ça crée du gameplay et ils arrivent à créer du gameplay et du coût de l'addiction avec ça aussi donc je pense que ça peut tout à fait marcher de faire des jeux uniquement avec l'interface pour des genres de jeux très spécifiques d'ailleurs il y a de plus en plus de jeux qui se revendiquent d'avoir zéro interface parce qu'ils ont justement réussi à en partie noyer l'interface dans le jeu c'est ce qu'on appelle l'interface diégétique au final c'est une interface qui n'est pas une surcouche par dessus la 3D mais qui est intégrée directement dans la 3D du jeu voilà ok je vais continuer sur des questions plus générales pour tout le monde du coup je fais le conducteur parce que Elea gère les micros on avait une question un peu pour vous tous c'est quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée pendant le développement d'un jeu j'ai le micro j'ai le gère ouais bon nous on est dans une situation un peu particulière avec le format d'entreprise qu'on a c'est à dire qu'on travaille de chez nous tous donc on va dire qu'on est un peu une exception donc vis-à-vis de cette exception le plus gros obstacle la plus grosse difficulté pour moi en tout cas c'est la communication c'est à dire réussir à être transparent avec les autres être synchronisé sur ce qu'on fait toujours bien communiqué ça c'est un c'est quelque chose de très important et très difficile donc je pense que oui je pense que c'est une des grosses difficultés qu'on a si vous voulez rajouter quelque chose on va essayer chacun d'en trouver une différente ça n'a pas besoin d'être une difficulté sur Hytale ça peut être une difficulté généralement sur un autre jeu que vous avez eu je vais citer quelque chose c'est plutôt mon expérience de travail sur un jeu qui n'était pas du tout assuré comme étant un succès donc Dungeon Research je l'ai travaillé pendant quasiment trois ans pas à temps plein mais sans argent sans qu'on ait de financement pour avancer donc c'était vraiment que sur mon temps que je donnais au projet et en quoi la difficulté c'est très très difficile parfois de faire financer son projet indépendant c'est éreintant c'est extrêmement stressant c'est pas juste faire un jeu vidéo c'est pas juste rigoler s'amuser et c'est pas facile c'est beaucoup de stress c'est beaucoup d'angoisse c'est beaucoup de moments où on va se demander si on va réussir à manger le lendemain et si on va pas juste abandonner et faire autre chose parce que c'est compétitif c'est un milieu où il y a énormément de concurrence et pas forcément voilà c'est pas forcément si le jeu n'est pas bien l'argent ne rend pas tout simplement donc heureusement le jeu n'était pas trop mal et quand il est sorti ça nous a payé on a pu se payer ça nous a remboursé notre temps qu'on avait passé dessus mais si le jeu avait été un échec ça aurait été terrible ça aurait été un coup terrible pour tout le monde ça c'était vraiment c'était trois ans difficile c'est là où on peut faire un peu un parallèle avec comment fonctionne la recherche en ce moment si tu écris un projet de recherche et tu cherches des financements pour pouvoir le mener mais tu n'es jamais sûr d'avoir l'argent pour le mener jusqu'à la fin et si tu ne trouves pas tu n'as pas de papier tu n'as pas d'article tu ne publies pas exactement voilà c'est une bonne analogie je pense finalement sur ces jeux vidéo même combat ouais alors ce que disait Pierre est très vrai le fait qu'on travaille tous à distance donc nous on est quelques-uns sur Strasbourg mais l'équipe se trouve un peu dans de très nombreux pays donc ça veut dire qu'on doit un peu travailler avec cette complexité supplémentaire de ne pas se voir parce qu'il y a quand même beaucoup qui se communiquent dans la présence au quotidien le fait de se croiser le fait d'avoir l'occasion de discuter à la machine à café donc ça c'est un aspect qu'on n'a pas trop on a aussi une équipe qui est très diverse avec donc des carrières différentes des expériences qui sont très différentes et donc parfois on a peut-être aussi du mal à se trouver sur ah bah tiens moi je suis convaincu qu'il faut faire comme ça parce que j'ai eu telle expérience et puis un tel autre pense complètement différemment donc ça c'est parfois un vrai challenge qu'on va avoir une chose qui serait vraiment pas spécifique à mon métier donc très technique ça va être d'arriver à communiquer toute la complexité de ce qu'on réalise aussi bien au management qu'au reste de l'équipe parce qu'on va dire qu'on peut sortir une fonctionnalité à un moment donné et puis de l'extérieur on dirait ok c'est bon c'est fait et puis en fait nous derrière on sait qu'il y a encore énormément de travail pour l'intégrer correctement avec le reste du jeu et que ça va générer en fait voilà beaucoup de tâches supplémentaires par la suite pour que ça soit vraiment livrable et vraiment intégrable aux jeux vidéo et ça en fait c'est un peu difficile quand on parle pas le même langage c'est à dire que si moi je commence à leur parler de détails techniques ça va pas leur dire grand chose donc il faut parfois arriver à trouver comment communiquer cette complexité sans rentrer dans des détails qui vont peut-être passer au-dessus de la tête de gens dont c'est pas le métier tout simplement et alors du coup on a un peu parlé avant de l'aspect empirique du développement le fait que vous étiez constamment obligé de faire des tests etc et que vous deviez constamment redécouvrir des process alors est-ce que est-ce que justement ce processus le fait de devoir tout le temps inventer des solutions et trouver trouver des réponses c'est plutôt un truc qui vous motive ou c'est un truc qui vous fatigue à la longue oui non mais voilà la réponse c'est ça quoi c'est qu'à la fois c'est très chouette c'est ça qui fait que le boulot est intéressant mais bon parfois on peut se poser la question sur des projets vraiment longs comme ça et est-ce qu'on finira par en voir le bout parce qu'à un moment donné on aurait quand même envie de pouvoir dire ok on a résolu les problèmes on a trouvé les solutions mais bon voilà ça avance ça fait partie du Schmilblick et là on est sur un projet très ambitieux donc du coup il faut accepter que c'est du travail à longue haleine quand on fait un plus petit jeu vidéo ce qu'il y a de sympa c'est qu'on voit le bout plus vite et donc cette itération elle mène à une sortie de jeu et au plaisir aussi d'avoir cet échange avec la communauté là actuellement ce modèle où on est on est entièrement en interne et donc je pense que ça manque parfois le fait d'être au contact du joueur et de pouvoir valider en quelque sorte des morceaux mais bon voilà c'est d'un autre côté un projet c'est une question sur laquelle on aurait peut-être dû commencer ça me fait penser ce que tu dis vous êtes tous joueurs dans l'équipe ou pas spécialement il y a des gens qui travaillent chez vous qui ne sont pas spécialement joueurs de jeux vidéo bah oui on est tous joueurs bon voilà depuis assez longtemps maintenant oui ouais ouais je pense que il n'y a personne presque dans les gens qui sont là dans la quarantaine dans l'équipe qui ne jouent pas alors après le type de joueur je ne saurais même pas te dire dans le détail mais il y a peut-être toutes sortes de profils mais voilà je pense qu'un des critères qu'on a autour de l'embauche c'est d'avoir cette culture commune et donc bah voilà nécessairement on a envie de gens qui sont passionnés de jeux vidéo qui s'y intéressent qui ne peuvent pas s'empêcher d'y jouer et de faire des projets autour de ça Alexa tu avais une question oui c'était par rapport à l'idée de comment construire un bon jeu vidéo mais aussi quand vous commencez un jeu vidéo comment vous choisissez en fait ce que vous allez faire comme type de jeu parce qu'il y a plein de types de jeux il y a des jeux d'arca il y a des jeux de plateforme des RPG des jeux d'aventure etc et finalement on parlait un peu du parallèle avec la recherche parfois on commence des choses on n'a pas forcément prévu de les commencer donc est-ce que quand vous partez sur un nouveau jeu avec une nouvelle équipe vous décidez on va faire un jeu de plateforme on va faire un RPG ou alors c'est un peu ça dépend de ce qui se présente alors c'est une vraie question je pense que pour beaucoup d'indépendants ça va beaucoup partir peut-être de leur passion de ce qu'ils ont envie en fait c'est souvent le jeu auquel ils ont envie de jouer pour beaucoup alors c'est pas forcément la meilleure approche du tout parce que pour faire un studio qui va être un peu durable il faut arriver à rencontrer le marché etc alors moi il y a une présentation que je trouve très intéressante dont je vais mettre le lien et qui sera dans les notes qui est donc d'un gars qui s'appelle Ryan Clark il a fait tout un tas de jeux vidéo au cours des je sais pas quoi de la décennie passée et à chaque fois il a réussi à trouver son public donc il explique un petit peu sa démarche et en gros ce qu'il dit c'est qu'il s'agit de trouver en fait l'intersection entre un projet qui va pouvoir moi en tant que créateur me motiver suffisamment longtemps et un produit qui va rencontrer là où se trouve le public actuellement et donc lui il analyse les tendances à long terme il surveille un peu les graphes de sortie et de vente des différents jeux du marché qui existent et il fait une analyse très rationnelle tout en combinant aussi sa passion à lui et il essaie comme je disais de trouver cette intersection entre les deux c'est super intéressant il y a vachement de prévision en fait oui en gros on peut faire de la prévision c'est un peu soit il va à la passion soit il va à l'analyse business marketing et voilà c'est un peu comme dans le cinéma c'est un peu comme dans plein d'autres branches nous on y est allé à la passion pour le coup mais il s'avère que pour notre projet Hytale on arrive dans un créneau où il y a un vrai besoin et une vraie envie de la part de la communauté d'avoir un jeu comme ça et c'est ça qui fait qu'on a une vraie attente autour de notre jeu voilà le fait est que notre passion autour d'Hytale voilà on savait qu'elle existait parce que finalement il y avait déjà une très grosse communauté autour de Minecraft et on s'est tous retrouvés enfin il y avait plein de serveurs plein de gens qui faisaient des choses et donc en quelque sorte c'est bien ça c'est combiner on n'a pas eu besoin de se poser beaucoup de questions mais évidemment que le marché il est là parce qu'on est plein à vouloir plus on est plein à avoir l'attente on est plein à être un peu frustré aussi par l'état actuel de ce type de jeu et donc ça s'est fait très naturellement mais c'est vrai que parfois il y a quelqu'un qui aura peut-être un jeu de niche bien particulier qu'il adore et il a envie d'en faire la prochaine itération et peut-être que là actuellement c'est peut-être pas du tout le moment pour le faire donc là c'est à chacun de décider est-ce que je prends mon risque et peut-être j'arrive à moi à recréer la nouvelle tendance en faisant quelque chose de vraiment extraordinaire ou est-ce que je je peux pas me le permettre d'un point de vue financier ou autre et dans ce cas-là il faut peut-être que je fasse un compromis ou attendre un peu que ça revienne ou des choses comme ça peut-être qu'on peut parler un peu des délais justement pour créer un jeu alors il y a beaucoup de jeux que les gens ont attendu des années pour Hytale vous avez même choisi de dire on le sortira quand on le sortira quand il sera prêt voilà il y a un choix assumé est-ce qu'il y a un délai minimum pour construire un jeu un bon jeu alors je pense pas c'est-à-dire on peut très bien faire des bons jeux en très peu de temps et des bons jeux en beaucoup de temps et des mauvais jeux enfin voilà et du coup par exemple dans les game jams dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire qu'on peut faire des bons jeux en 48 heures si ça se passe bien et on peut aussi en faire des mauvais etc il y a des jeux qui ont pris plus de 10 ans de développement j'en sais un Diablo 3 peut-être si les gens connaissent Duke Nukem Forever Duke Nukem Forever ouais et enfin bref il y a nous voilà on a fait le choix effectivement de se dire on fait les choses à fond donc du coup ça va forcément prendre du temps et puis on verra quand ça sortira quoi au niveau des game jams justement il y a quelque chose de très intéressant c'est que il y a plusieurs jeux indépendants qui ont eu beaucoup de succès par la suite qui ont d'abord commencé comme un jeu de game jam et donc il y avait une première version qui est sortie de 48 à 72 heures de création qui a montré qu'il y avait un noyau très intéressant mais bon le jeu n'avait pas forcément une durée de vie extraordinaire ou ils n'avaient pas forcément exploré l'intégralité de ce qui était possible au sein des mécaniques ou de l'univers du jeu mais ils ont senti que tiens il y a une réponse du public on a fait quelque chose de chouette tout simplement on est passionné par ce qu'on a fait on a trouvé une super idée je pense notamment alors je crois qu'il y a eu Superhot je crois c'était un jeu de jam initialement il y en a eu plein ça ne me vient pas dans l'instant et je trouve que c'est un super laboratoire il y a Evoland je crois aussi qui avait démarré comme un jeu d'une game jam donc voilà et moi je prône beaucoup cette approche de dire on traverse on fait comme une tranche verticale du jeu on voit un peu toutes les étapes on voit ce que ça pourrait être et si ça c'est fun alors on peut on peut étendre à l'horizontale plutôt que plutôt que de dire je sais pas je passe je passe plusieurs mois à chiader mes menus et ma séquence d'intro et je sais toujours pas si mon système de combat va être intéressant par exemple alors s'il n'y a pas d'autres questions dans l'équipe on va juste faire un petit tour rapide mais en ce moment il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de la gamification comment rendre les jeux plus addictifs etc comme Fortnite qui est basé sur des vrais résultats de neurosciences pour essayer de faire en sorte que les joueurs restent le plus longtemps possible et continuent de faire le plus de trucs possible pour gagner des niveaux etc est-ce que vous reposez aussi sur des mécaniques comme ça pour développer des jeux ou est-ce que pour créer un jeu sur lequel les joueurs ont envie de rester vous vous basez essentiellement sur votre expérience et votre ressenti en tant que joueur alors nous on n'a jamais bossé enfin je parle pour vous mais vous me dites si j'ai tort on n'a jamais bossé avec ce mode de fonctionnement là on est beaucoup dans l'expérientiel est-ce que ça nous plaît est-ce que ça plaît aux gens à qui on propose de jouer alors la gamification de façon générale je pense qu'il y a tout dépend de l'intention qu'on met derrière parce que voilà on en parlait tout à l'heure Pierre en parlait tout à l'heure dans beaucoup de jeux mobiles il y a la gamification qui est utilisée à des fins de voilà d'essayer d'extorquer presque enfin c'est un mot un peu fort mais d'exploiter un maximum la valeur potentielle que le joueur pourrait ramener en monétaire après on a la gamification qui peut être utilisée d'autres façons je pense notamment à Khan Academy donc c'est un site sur lequel on peut apprendre tout un tas de choses donc de la géométrie des mathématiques de l'informatique de la biologie enfin il y a un peu tous les sujets qui sont couverts je crois et eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont essayé de gamifier le processus d'apprentissage en disant au lieu d'avoir comme à l'école j'apprends pendant quelques semaines puis j'ai un contrôle et puis si je le rate j'ai une mauvaise note qui va me suivre toute l'année l'approche dans Khan Academy c'est dès que je me sens prêt je peux tenter de répondre aux questions enfin voilà l'espèce de contrôle mais c'est pas une note sur 10 ou une note sur 20 que je reçois c'est il faut que je réussisse un certain nombre de questions à la suite donc il s'agit plus de voir si je suis ce serait quoi le mot en français fluide dans le domaine si je maîtrise globalement le domaine et je peux faire autant de tests que je veux aussi souvent que j'en ai envie et puis donc il y a des systèmes de récompenses virtuels avec des trophées des machins donc là je trouve que c'est un très bon usage de la gamification on est sur une approche comment est-ce qu'on peut rendre ludique quelque chose et encourager un comportement qui est quand même très positif des gens qui passent du temps à développer leurs compétences dans des domaines scientifiques c'est chouette j'ai un petit rebondissement sur la gamification j'ai un petit exemple qui m'avait frappé il n'y a pas longtemps en prenant un Uber et le chauffeur nous avait raconté que maintenant sur l'application Uber il pouvait avoir des récompenses selon les kilomètres qu'il parcourt le nombre de courses qu'il prend le nombre d'étoiles avec lesquelles il est noté par les passagers et du coup le chauffeur nous expliquait que c'était assez sympa parce qu'il pouvait gagner plus d'argent si jamais il faisait suffisamment de courses dans la journée si il allait suffisamment loin c'était vraiment comme un jeu vidéo sur son application il nous montrait les étoiles qui s'affichaient il y avait des petits sons c'était assez bizarre lui il avait l'air assez content plutôt blasé content je vais dire de ça il gagnait plus d'argent grâce à ça je ne sais pas à quoi en penser je ne sais pas si c'était positif ou négatif je ne fais pas le recul en tout cas c'est quelque chose qui est en train le jeu vidéo influence beaucoup aussi également plein d'autres plateformes et plein de développeurs d'applications et d'autres personnes utilisent les codes là pour du coup gamifier d'autres choses et rendre ça plus supportable je ne sais pas rendre ça plus addictif il y a un débat à avoir je pense que c'est très intéressant qu'on explore effectivement la science de qu'est-ce qui provoque les comportements chez les gens parce que finalement c'est un peu de ça qu'il s'agit c'est comment est-ce qu'on peut consciemment influencer les comportements des gens après il y a vraiment toute une histoire d'éthique de à quelle fin est-ce qu'on met ça en route le truc c'est que si ce n'est pas fait consciemment c'est peut-être fait par accident et donc on ne le comprend pas nécessairement c'est peut-être bien qu'on cherche à l'étudier ce serait juste important aussi qu'à un moment donné on comprenne comment le réguler comment le faire de sorte à ce que ça soit bénéfique de la société dans son ensemble et qu'on ne crée pas des millions de gens qui s'enferment dans des sortes de boîtes de skinner comme on appelle ça j'appuie sur un bouton j'ai une récompense un peu aléatoire qui arrive ça m'excite et donc je ne pense plus qu'à ça et je n'arrive plus à évoluer dans le reste de ma vie ce serait dommage c'est pas ce que nous on cherche à faire ça c'est sûr c'est le principe des réseaux sociaux c'est ça non ? oui tout à fait avec les likes et le circuit de la récompense et sur Uber c'est pareil moi je vis aux Etats-Unis et ce côté du like des chauffeurs ils nous en parlent beaucoup en fait donc c'est drôle et je pense qu'il y en a beaucoup qui voient ça d'un aspect négatif maintenant parce que ça les force vraiment à activer ça en permanence et tous ne peuvent pas suivre et donc ça a je pense le même effet pervers que les likes sur Instagram Facebook Twitter et je pense qu'on est on n'est pas tous égales face à ça aussi donc il y a vraiment quelque chose certains qui ont un meilleur self-control et donc c'est assez terrible pour ceux qui ne l'ont pas en fait exactement je pense qu'il y a un élément parce que gamification en fait c'est quelque chose qui est hyper large de vouloir dire plein de trucs il y a un élément clairement le jeu vidéo ça a toujours été le cas et qui est en train de venir hors du jeu vidéo et qu'on appelle gamification c'est le retour en temps réel sur ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire que dans le jeu vidéo quand les premiers jeux vidéo on va taper on va tuer un alien dans Space Invader on va gagner des points on a un retour en temps réel sur ce qu'on fait est-ce que c'est bien ou pas bien on perd une vie on marque des points et ça c'est naturel dans le jeu vidéo on n'imaginerait pas un jeu où on nous dit ok tu auras ton bilan dans le bilan mensuel de ce que tu as fait dans le jeu vidéo pendant un mois ça serait un jeu qui serait injouable ça se discute parce qu'il y a toujours des gens qui font des jeux expérimentaux justement où ils essaient d'aller à contre mais c'est sûr que c'est pas et j'allais venir en fait qu'il y a ce que vous faites vous c'est-à-dire qu'un jeu comme Hytale si moi je vais développer mon monde Hytale tout parfait que j'imagine parfait bon ben là oui j'ai mon feedback qui viendra tardivement c'est des cas un peu à la marge mais ce qui est intéressant c'est que dans le monde de l'entreprise depuis très longtemps on a des indicateurs où en fait à horizon mensuel ou annuel on va dire voilà le feedback sur vos performances avec des métriques et je trouve que ce qui est très nouveau c'est d'essayer d'avoir le retour sur ce que font les personnes en quasi temps réel pour pouvoir s'améliorer en quasi temps réel et pour moi c'est ça un des apports qui est hyper intéressant du jeu vidéo et qui là bon il y a toujours les mêmes questions d'éthique ça peut être positif ou négatif mais ce côté de temps réel on se rend compte que ben oui c'est pas pareil de donner à quelqu'un son feedback à chaque action par rapport à lui donner son feedback son retour il faudrait que je parle en français à horizon un mois ou six mois ou un an ouais et ça vient toucher à cette idée de la gratification à retard qui est effectivement une composante de la personnalité de chacun la possibilité de travailler sur des objectifs à long terme et d'être ok avec le fait que j'aurai ma récompense à long terme c'est un prédicteur assez majeur de succès dans la vie si je ne me trompe pas et donc les gens qu'on entraîne à ne pas savoir retarder leur gratification c'est-à-dire travailler pendant des années pour faire des études pour après avoir un bon job ou des choses comme ça bon voilà comme dit ça a des vraies conséquences après sur la vie des gens donc il ne faut pas seulement qu'on joue avec ces boutons et qu'on appuie et qu'on essaie de voir ce que ça fait il faut aussi qu'on se dise qu'est-ce qu'on en fait de tout ça par la suite et du coup pour prendre un peu à contre-pied cette question on parle souvent dans les entreprises et tout de Serious Gaming donc ils sont des jeux qui permettent d'apprendre quelque chose ou d'apprendre une notion ou de découvrir un environnement si je ne me trompe pas dans ce qu'est le Serious Gaming est-ce que pour vous un jeu ça doit être un prétexte pour apprendre ou transmettre des choses nécessairement de ce point de vue-là moi je dirais je dirais non c'est-à-dire que pour moi la fonction du jeu elle n'est pas primairement je ne dois pas repartir en ayant nécessairement appris quelque chose maintenant je pense que fondamentalement le jeu et là plus largement que le jeu vidéo il y a quelque chose on exploite la machinerie du cerveau d'un point de vue qu'est-ce qui me donne envie de jouer qu'est-ce qui me donne envie de rester dans le jeu c'est d'être dans cet état de flow où je fais toujours quelque chose d'un petit peu plus difficile mais qui est à ma portée j'apprends un peu plus et j'ai du plaisir en fait à ça ce que je veux dire c'est que c'est une histoire de la finalité de ce que j'apprends pour moi elle n'a pas besoin d'être ok du coup je vais pouvoir je ne sais pas quoi mieux m'en sortir dans la vie c'est cool de jouer à un jeu de tir et d'apprendre à tirer hyper bien et d'avoir du fun à ça dans le cadre de ce jeu vidéo et ça n'a pas besoin de me servir à les chasser derrière ou quoi si je joue à Minecraft ça ne veut pas dire que ça m'apprend à survivre dans le vrai monde mais ça existe je pense les mêmes mécanismes dans le cerveau ce qui excite là-dedans c'est que ça ressemble au challenge de la vie réelle d'apprendre à survivre mais je ne pense pas que ça a besoin d'être applicable c'est ok d'avoir juste du fun je pense que dans le serious game le serious game bon moi j'ai un avis assez sévère dessus donc je ne vais pas forcément critiquer le serious game mais c'est vrai que souvent c'est quelque chose qu'on a remarqué les gens qui font du serious game n'ont pas forcément de connaissance de vraie connaissance de ce que c'est de développer un jeu vidéo et du coup le problème c'est qu'on va d'abord engager des gens qui veulent apprendre des choses et on ne va pas forcément avoir les compétences du côté des gens qui savent créer des jeux vidéo du coup on se retrouve avec des espèces de pseudo jeux fait par des gens qui n'ont jamais fait de jeu et qui fonctionnent à moitié qui ne sont pas du tout drôles et du coup ils ne remplissent pas leur fonction de jeu pédagogique puisqu'ils ne donnent pas envie d'y jouer donc quand on n'a pas envie de jouer à quelque chose on n'a pas en rien on ferme l'application et voilà et souvent le problème du serious game c'est ça c'est que le jeu n'est pas un jeu enfin il n'est pas drôle c'est une mauvaise façon de cacher une manière d'apprendre quelque chose à quelqu'un mais pas tout le temps alors je précise quand même je ne suis pas un grand spécialiste non plus il y a certainement des serious games bien fait je n'en ai pas encore vu voilà Robin tu avais eu une remarque par rapport à ça ? ça ressemble énormément à une de mes rengaines sur la vulgarisation et l'art en fait c'est à dire que si on veut vraiment faire un truc artistique une oeuvre artistique quelle qu'elle soit et je ne pensais pas assez aux jeux parce que je ne suis pas du tout un joueur en fait pour être tout fait franc tous les jeux dont vous parliez depuis le début au mieux j'ai une vague idée de ce que c'est mais oui c'est à dire que là ce que tu dis effectivement on a quand même l'objectif de jouer on a quand même l'objectif d'être dans des univers et la question en fait c'est tu dis on fait appel à des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un jeu ou qui ne savent pas forcément bien développer un jeu ma question parce que moi en fait je ne crois pas au mélange tout court ce genre de mélange c'est à dire si tu es en train de faire de l'art tu n'es pas en train d'expliquer un truc sinon tu ne fais pas de l'art tu fais autre chose et ma question c'est est-ce que ça existe si on trouve des bons si on prend vraiment une équipe avec des bonnes personnes des deux camps dès qu'ils veulent enseigner quelque chose et dès qu'ils savent faire des jeux est-ce que tu as au moins un exemple est-ce que tu crois au fait que ça soit faisable je pense que ça peut être faisable quelque chose me dit que c'est possible c'est juste que je n'ai pas d'exemple là c'est vraiment très subjectif c'est mon avis je pense que c'est possible c'est vraiment après je trouve qu'il y a des jeux qui sont tellement sophistifiés que ça ressemble à des métiers moi j'ai un exemple qui est Minecraft c'est tout con mais en fait Minecraft dedans il y a un système de construction d'objets à partir d'autres objets alors la plupart du temps il est assez débile mais il y a quelques petites intuitions d'où viennent certains objets alors tu ne vas pas faire le truc c'est que c'est pas on s'attend toujours via les serious games d'avoir l'équivalent d'un cours complet sur 6 mois mais si déjà tu développes des mécanismes alors peut-être aussi pas des choses théoriques mais des habitudes des aptitudes ça rentre dans quelque chose qui va être de l'éducation en fait tu as plein d'exemples de gens qui l'ont utilisé pour de la communication pour du travail en équipe et puis bêtement ce système de construction d'objets quand tu découvres que tu dois faire du grillé du sable pour faire du verre tu as appris quelque chose c'est vrai mais ce qui est marrant c'est que ce que tu dis c'est que ce n'était pas l'objectif à la base du jeu ah oui complètement ils ne sont pas d'accord avec ce que ça les servira c'est là la différence avec le service game c'est qu'on essaye de faire quelque chose qui va apprendre avec des choses mais dans Minecraft par exemple ce n'était pas du tout l'objectif mais c'est devenu comme ça et c'est vachement bien là il y a un vrai exemple qui pourrait être cité comme exemple c'est Kerbal Space Program qui est un jeu où on fabrique des fusées pour aller essayer d'atteindre la stratosphère puis la lune c'est basé sur des principes physiques réels et c'est vrai que là pour le coup alors l'objectif n'est peut-être pas d'apprendre la physique et l'astronomie aux jeunes et aux joueurs mais ça fonctionne vraiment c'est-à-dire si on comprend ce qui se passe là on peut appliquer ces principes-là les comprendre on a vraiment appris des choses donc oui le jeu vidéo fait apprendre plein de choses c'est sûr et certain presque le service game ça me fait penser à des trucs effectivement moi quand j'étais petit et que j'ai commencé vaguement à jouer quelques jeux vidéo mais vraiment je suis resté à la base de la base je me rappelle très bien de jeu effectivement ce que tu dis là sur le truc globalement il faut fabriquer une fusée c'est ça et c'est réaliste oui c'est ça et en fait du coup moi au bout d'un moment ma question c'est que ça ne ressemble plus à un jeu ça c'était le problème que j'avais quand j'étais petit et je me suis arrêté très vite parce que moi déplacer un bonhomme pour lui faire faire des trucs oui avoir une interface où tu as l'impression d'être au boulot j'ai jamais compris comment des gens pouvaient jouer à ça mais manifestement c'est assez courant alors cet exemple est très bon parce que je vais t'expliquer comment c'est que justement c'est là où tu vois que c'est des gens qui connaissent un peu le jeu vidéo c'est pourquoi c'est un jeu Kernel Space Program c'est parce que non seulement tu peux construire une fusée qui va marcher Ariane quoi avec d'autres trucs mais tu peux aussi faire la fusée que tu as toujours rêvé de faire pour savoir si elle va marcher c'est à dire un truc qui a 50 réacteurs énormes et tu fais faire décoller ça tu te dis ça va aller très vite sur la lune et tu te rends compte que d'abord non ça expose ça décolle pas alors tu dois t'entraîner et là tu peux réussir à faire décoller un truc avec 50 réacteurs donc c'est pas fou parce que ça pèse lourd et donc en fait tu te rends compte de tous les problèmes des ingénieurs sur des idées à la con mais c'est ça ce qui est marrant c'est que c'est vraiment c'est des simulateurs c'est des trucs c'est un simulateur où tu as le droit de faire des trucs très con je pense que c'est ça le truc qui rend ludique la chose c'est que tu penses à n'importe quelle idée débile tu vas pouvoir la mettre dans ton simulateur et puis tu vas voir ce que ça va faire il y a juste Johan qui a une question sur les serious games moi je voulais aussi parler d'un truc qui existe pas mal en science en ce moment c'est tout ce qui est science participative dont j'avais déjà fait une émission dessus et en particulier les trucs qui s'appellent The Universe où l'idée c'est d'avoir des chercheurs qui ont besoin d'une exploration d'un très gros groupe de data et qui en gros en fait des je ne sais pas si c'est des jeux ces trucs là mais enfin des choses où les gens avec une sorte de gamification du machin souvent c'est trier un grand nombre d'images etc et j'ai l'impression que les gens ils le considèrent comme un jeu en tout cas des après-midi entières et s'en amusent je crois parce que ça a un certain point et du coup ils apprennent aussi sur la science qu'ils aident à ce moment là Oui par rapport à ça il y a d'autres exemples j'imagine que toutes les initiatives qui passent par une interface que ce soit ordinateur ou téléphone mais qui permettent de servir un programme de recherche avec un petit enjeu genre trouver telle ou telle plante ou trouver telle ou telle chose ou identifier des plantes comme l'appli PlantNet qui fait ça et une application d'identification de plantes non seulement ça sert la science mais en plus les gens y prennent plaisir donc oui c'est un aspect du serious game qui marche je pense de votre point de vue si je reformule les bons serious gaming c'est des jeux qui sont d'abord un jeu et qui en option secondaire apprennent des choses aux gens ou permettent de contribuer à la science et pas l'inverse pour moi un bon serious game c'est un jeu c'est un jeu à système c'est à dire que ce soit un simulateur ou comme on disait un jeu comme Minecraft ou n'importe quoi d'autre c'est un jeu où il y a un espace de possibilité à explorer et quand j'explore cet espace de possibilité je me crée une intuition sur comment ça fonctionne et donc soit ce jeu correspond à une réalité et donc ce que j'apprends me sert effectivement dans la vraie vie parce que derrière j'ai un maintenant j'ai acquis en jouant à ce jeu une capacité d'appréhender une réalité ou alors je ne pense pas peut-être à SimCity je suis le maire d'une ville je dois construire la ville gérer les problématiques donc c'est très schématique et il faudrait vraiment se poser la question est-ce que quand je joue à SimCity est-ce que j'apprends réellement le genre de problématiques que va avoir un maire d'une ville ou est-ce que j'apprends cette version simplifiée et peut-être naïve de ce que c'est ou est-ce que j'apprends sur l'économie quand je joue à je ne sais pas quel jeu qui aurait un marché intégré etc donc voilà mais je pense qu'effectivement le jeu est bon et intéressant quand il cherche d'abord à être un système fun et intéressant à découvrir plutôt que moi je veux t'apprendre mon cursus et il y a tel et tel et tel élément dedans que tu dois savoir donc on va te les faire rentrer d'une façon ou d'une autre dans le cerveau et peu importe si on gâche le jeu ou pas ça je vous avais fait une chronique très rapide sur un jeu de société qui s'appelle Pax Emancipation où je pense que l'auteur alors même si le jeu est très complexe va dans le sens de faire ce compromis là je pense dont tu parles un peu Elisée qui est de dire je vais faire le choix de simplifier les mécanismes réalistes pour rendre la chose ludique et en fait c'est ça faire un jeu parce que si on met tous les mécanismes réalistes ça va pas être ludique la plupart du temps et il y a cet équilibre qui est pas évident à avoir et on est obligé à un moment de simplifier et je pense que dans beaucoup de serious games qui sont trop côté serious on essaie de mettre tellement de réalisme et tellement de choses vraies qu'en fait on en oublie d'avoir juste une boucle ludique de jeu parce qu'ils avaient un objectif a priori qui était on a telle ou telle chose à faire passer au lieu de laisser le système lui-même apprendre ce qu'il a à apprendre ok il y a encore des questions sur le serious gaming du coup ok on passe à la suite ça c'est un constat que je me suis fait en fait en réfléchissant à cette émission c'est que j'ai l'impression que de plus en plus la science s'invite dans les jeux vidéo ou alors le jeu vidéo essaye de s'inviter dans la science je sais pas dans quel sens ça va mais par exemple on voit maintenant des compagnies comme Ubisoft qui a créé des postes de conseillers scientifiques et qui du coup invitent des experts pour qu'ils contribuent au développement alors est-ce que ça ce sont des tendances qui vous parlent est-ce que vous trouveriez ça utile à titre personnel d'avoir des scientifiques pour vous aiguiller sur des processus plus efficaces que ce soit au niveau technique ou alors des connaissances générales à propos des environnements que vous créez et tout ça je pense qu'il y a je vois ça de deux façons je sais que par exemple Valve donc les développeurs de Steam et de Counter-Strike d'Otta etc ils ont vu qu'ils ont des économies autour de leurs jeux vidéo puisque c'est des jeux multijoueurs où il va y avoir des items qu'on peut s'échanger revendre etc ils avaient embauché un économiste effectivement pour travailler sur comment construire une économie qui va pas s'effondrer qui va être efficace etc donc ça je trouve ça peut être intéressant donc ça après c'est un parti pris de dire voilà c'est tout autour du free to play etc donc on revient un peu sur les mêmes problématiques après je pensais par exemple à The Witness un jeu de Tecla où ils ont donc fait tout un monde sur une île et ils ont bossé avec alors c'est pas tout à fait c'est de la science c'est plus de l'ingénierie ils ont bossé avec une boîte d'architecture pour effectivement designer des bâtiments et des environnements qui avaient réellement du sens en termes de ce pilier là ce pilier là pourrait réellement soutenir cette structure ces fenêtres elles sont là parce qu'elles auraient du sens un architecte les auraient réellement placés là etc et l'idée c'était de dire on prend réellement au sérieux ce qu'on propose aux joueurs parce qu'en créant un univers qui est réellement cohérent etc il sera plus immersif il sera il aura plus de valeur pour jouer dedans c'est un parti pris il y a aussi le parti pris dans l'autre sens de dire on s'éclate c'est un monde fantaisiste on s'en fout mais voilà dans certains types de jeux pour certains publics je pense que c'est vraiment très intéressant de venir inviter des experts extérieurs moi j'ai pas d'exemple qui me vient précis mais ce qui est sûr c'est que la science inspire énormément de jeux vidéo il y a des ponts qui se créent et bon je sais que moi-même quand je travaille sur ITEL je demande parfois conseils pour avoir des amis scientifiques pour par exemple quand je travaille sur les plantes qu'est-ce qui pousse ici qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce que je pourrais créer comme plante dans tel et tel environnement qu'est-ce qui ferait sens et c'est des petites questions mais c'est toujours très agréable et super de pouvoir avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour répondre à ce genre de choses et en fait on tire notre inspiration aussi de la science on tire notre inspiration de plein d'endroits différents de différents domaines et la science en fait partie voilà donc et pour en venir à Kerbal Space Programme le jeu de l'espace encore un exemple c'est complètement je suis sûr qu'ils ont soit ils se sont appuyés vraiment sur des algorithmes scientifiques ou des publications soit ils ont travaillé avec des scientifiques dessus il faudrait vérifier ça à mon avis les développeurs du jeu étaient eux-mêmes pas similaires oui en fait les équations dont tu as besoin pour faire voler dans Kerbal Space Programme elles sont disponibles elles ne sont pas très compliquées c'est juste qu'ils ont mis une interface qui rend vraiment ludique le fait d'essayer des trucs en fait oui mais je crois que ce qu'il y a modélisé dedans c'est pas très compliqué ça existe depuis pas mal de temps en fait en tout cas c'est des passionnés non mais ils avaient quand même conseillé pour Kerbal Space Programme parce que j'ai des amis qui sont à l'ANASA et qui apparemment s'en servent même en cours et je crois que certains des développeurs sont ouais ouais je crois qu'ils avaient un peu et juste une question sur ce que tu viens de dire Thomas pourquoi c'est important de faire des plantes qui pourraient exister dans cet environnement là alors c'est pas important ça pourrait ne pas être important c'est une envie ça c'est un parti pris moi j'ai envie que quand quelqu'un joue à mon jeu surtout les jeunes les plus jeunes qu'ils apprennent quelque chose ou en tout cas qu'ils soient curieux qu'ils s'intéressent aux détails qu'ils retirent quelque chose et j'ai envie qu'ils puissent se dire imaginons maintenant plus tard à l'école ils voient le nom d'une plante ils se disent j'ai vu cette plante dans Hytale ce genre de choses moi ça me ferait plaisir parce qu'ils apprennent quelque chose il y a un aspect on ne fait pas juste bêtement divertir les gens voilà c'est juste un parti pris ça pourrait ne pas être le cas on pourrait faire n'importe quoi et aussi la nature est cohérente la nature elle est fondée sur des lois et on peut en dériver on peut faire de la voilà je pourrais faire ce que je veux mais c'est bien aussi de s'appuyer sur ce qui existe parce que ça rend les choses consistantes et cohérentes tout simplement et du coup j'ai presque la même question pour Élisée dans Hytale on a une physique au sens gravité etc qui est humaine ou qui est un peu différente je ne sais pas si vous avez le droit de parler de ça ou pas j'allais me poser la question de la mesure dans laquelle on peut parler de ce qu'on a prévu très vaguement mais de dire est-ce que l'approche c'est est-ce que là j'imagine qu'il y a une question ludique qui finalement est peut-être plus vieille qu'Hytale que tu peux parler dans Minecraft mais de se dire est-ce que quand on fait un jeu qui ressemble même à Minecraft la physique c'est une physique qui finalement le personnage il saute comme il sauterait un peu dans un monde réel ou c'est un peu différent alors non dans un jeu de plateforme par exemple souvent la physique n'est pas tu pars d'une équation très simple avec une gravité qui est appliquée donc le personnage a une vélocité verticale et puis quand il saute il a une impulsion instantanée qui est appliquée donc il change sa vélocité mais souvent on va ajouter à ça beaucoup de petites tricheries et de modifications par exemple dans les airs quand je joue à Mario je peux changer de direction en me retournant c'est complètement impossible dans la vie réelle bien sûr avant peut-être de battre des bras très très vite je ne sais pas mais voilà vous me direz si vous essayez mais en gros on va toujours être au service du gameplay de l'expérience de jeu donc si ce n'est pas réaliste mais que c'est fun on va plutôt dans cette direction là et donc après tu vas avoir effectivement tu as des librairies qui font des moteurs newtoniens qui vont te permettre de simuler là vraiment le monde physique de façon très similaire donc avec ce qu'on appelle des corps uniquement rigides donc c'est aussi une simplification donc ça ça sert il y avait ce fameux jeu la God Simulator je crois où on joue une chèvre et puis elle peut tout balancer dans tous les sens etc et donc dans ce cas là c'est très fun et puis ça utilise les règles de physique du monde normal mais parce que ce qui est drôle c'est la catastrophe qui s'ensuit c'est un peu tout ce qui se déclenche autour de ça quand on essaie de faire un gameplay plus crafté plus précis souvent on va on va plutôt avoir alors quelque chose de personnalisé différent et en fait j'y pensais pas mais là quand tu le dis sur les tricheries il y a une tricherie dont j'imagine c'est le cas parce que c'est le cas depuis les débuts du jeu vidéo c'est au niveau optique c'est à dire que la vue à la première personne je sais pas s'il y a une vue à la première personne dans IT il y en avait une dans Minecraft elle est irréaliste non ? c'est à dire que on pourrait pas voir une main comme ça si on mettait une caméra devant oui tout à fait je regarderai si je le retrouve après il y a un gif qui circule qui est assez extraordinaire je sais plus de quel jeu vidéo c'est c'était peut-être Team Fortress 2 il montre le modèle 3D du personnage vu de l'extérieur normal et puis il le montre à la première personne donc tu vois le bras effectivement qu'il est pas là où devrait être par rapport à la hauteur des yeux et ensuite il dézoome de ça et tu vois que le bras est horriblement déformé a été déplacé redimensionné etc pour que ça donne quelque chose qui a le bon feeling même si c'est pas vrai donc là c'est oui voilà c'est tout on a un écran on a besoin de voir ce qu'on a devant nous et en même temps on a besoin de voir ce qu'on a dans la main donc on triche et l'important c'est que c'est chouette à jouer c'est pas que ce soit réaliste parce que nos yeux on a un champ de vision qui est beaucoup plus large en réalité Alexa tu voulais rajouter quelque chose on a perdu Alexa ok donc on va finir on va bientôt approcher de la fin de l'émission alors j'ai une dernière question pour vous s'il n'y en a pas d'autres dans l'équipe mais est-ce que pour vous science et jeux vidéo sont deux domaines qui gagneraient à s'entremêler encore plus à l'avenir et à marcher en parallèle alors oui bon je ne suis pas un expert de science mais je pense que oui clairement parce qu'on peut tout à fait s'inspirer comme disait Thomas de la science pour créer des meilleurs jeux aussi et on fait appel souvent à des scientifiques aussi maintenant pour créer des jeux et on a même souvent des mathématiciens de toute façon qui travaillent avec nous et qui sont experts là-dedans donc oui clairement moi je pense que on y gagnerait clairement à travailler plus en commun comme ça je rajouterais même que la science s'inspire du jeu parfois et qu'elle y gagne aussi par exemple dans le domaine de la VR ou le domaine de la recherche de rendu 3D une simulation VR Virtual Reality la VR qui est donc la réalité virtuelle par exemple vous avez tous vu les casques Oculus ou vous vous mettez sur la tête ou Steam Vive vous vous mettez sur la tête et vous avez l'impression d'être dans une pièce en 3D vous avez l'impression d'être dans un nouvel espace généré donc ce genre de choses est récupéré ensuite par les scientifiques et remodelé dans le cadre d'expériences notamment médicales notamment militaires il y a plein de choses des ponts qui peuvent se créer et clairement les deux ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre et c'est génial j'attends de voir ce qui va se passer dans le futur à ce sujet d'ailleurs il y a une équipe de l'iCube qui travaille sur la réalité virtuelle et ils font faire des essais avec les casques d'opération pour essayer de corriger les mouvements que l'on fait devant soi via la réalité virtuelle c'est-à-dire essayer de mesurer l'écart entre ce qu'on se projette dans une réalité virtuelle et les gestes qu'on ferait en réalité et du coup ce genre de jeux et d'outils ça permet de développer des logiciels d'entraînement pour les futurs chirurgiens etc. qui sont de plus en plus précis et dans lequel la réalité virtuelle va vraiment permettre de faire des choses précises et d'apprendre des gestes précis c'était juste un exemple oui un autre domaine où je pense vraiment la science et le jeu vidéo se rencontrent de plus en plus intensément récemment c'est tout ce qui est intelligence artificielle le jeu vidéo a provoqué le développement des cartes graphiques de 3D donc qui nous ont permis de gérer beaucoup d'opérations en parallèle ce qui était essentiel pour pouvoir faire du rendu d'univers 3D etc. et ce qui est très intéressant c'est que ce même système aujourd'hui c'est ces cartes là qu'on utilise pour pouvoir effectuer les calculs sur les réseaux neuronaux et donc il y a déjà cette synergie là où en fait le jeu vidéo on a fait ça pour s'amuser et puis en fait ça nous a permis aujourd'hui de faire des programmes très intelligents qui ont de plus en plus d'applications scientifiques et au quotidien et à côté de ça le jeu vidéo sert aussi beaucoup de terrain de simulation pour entraîner des agents intelligents donc par exemple que ce soit chez OpenAI ou chez DeepMind qui sont actuellement et puis Facebook AI qui sont un peu les trois des gros laboratoires de recherche en intelligence artificielle ils utilisent des jeux vidéo comme Quake comme Dota comme Starcraft etc. pour entraîner leurs agents parce que c'est des versions minuscules du monde réel donc des systèmes dans lesquels ils peuvent avoir justement ce système de récompense rapide ça permet de bien diriger l'agent pour qu'il évolue son comportement de façon intelligente et puis la complexité est quand même moindre que de vraiment évoluer dans le monde réel un autre cas où on voit ça c'est pour entraîner des robots de plus en plus on a si on devait tester avec une vraie pince ramasser un objet des millions de fois on casserait le robot on casserait la pince ça prendrait aussi très longtemps alors que si on crée une version virtuelle du robot on peut l'entraîner des millions de fois en quelques heures quelques jours quelques semaines et après on va faire ce qu'on appelle du transfert learning qui va permettre d'utiliser la dextérité virtuelle que le robot a développé et l'appliquer sur un robot qui a les mêmes propriétés physiques ou des propriétés physiques très similaires et au lieu de passer une image 3D qui a été rendue via un moteur de jeu on lui passe la vue d'une caméra et effectivement en pratique ça se transfère donc le jeu vidéo à ce niveau là est un atout assez majeur Très bien et bien on arrive à la fin de l'interview donc on voit bien que sur ces jeux vidéo c'est un peu le même combat au final est-ce que Johan tu es toujours parmi nous ? Johan n'est plus parmi nous Très bien et bien dans ce cas ah tu es là donc Johan va vous lire le pitch de la semaine prochaine alors attends je vais me le mettre sous les yeux on a pris de cours j'arrive voilà ok donc la semaine prochaine je voulais vous parler de la formation du système solaire parce qu'en fait quelque chose qui est assez surprenant c'est que en fait la Terre et le Soleil ont quasiment le même âge à quelques centaines par rapport à leur âge général qui est de 4,6 millions d'années ils sont la Terre s'est formée en seulement 100 millions d'années quelque chose comme moins de 100 millions d'années qui est extrêmement court aux essais de temps géologiques dont vous avez puissé parler et donc comment est-ce qu'on passe en fait d'une étoile en formation d'un nuage de gaz et de poussière à seulement en quelques milliers d'années à ce qu'on voit nous autour de nous avec des belles planètes toutes rondes et toutes sphériques et toutes circulairement voilà donc la semaine prochaine je vous emmène dans une partie de billard astronomique qui vous présente certains des derniers résultats sur la formation du système solaire et voilà parce que je suis oui chers auditeurs nous vous avons compris vous êtes frustrés que de ne pas avoir plus la tête dans les étoiles ne manquez pas l'épisode 384 la semaine prochaine merci Johan alors comme nos invités ont bien travaillé ils ont ramené chacun une citation qu'ils vont nous lire maintenant alors Pierre tu veux nous lire ta citation oui allez je commence donc alors moi ma citation elle est de Alain Damasio donc la maturité de l'homme est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant donc ça vient de la horde du contrevent je pense que vous devez certainement connaître ou certains gens peuvent connaître mais voilà il a repris ça de Nietzsche à l'origine et donc voilà ça se trouve dans la horde du contrevent j'aime beaucoup cette citation sujet d'interprétation voilà à méditer alors moi j'étais pas venu avec une citation mais je voulais vous mentionner rapidement donc les travaux de Jonathan Blow que j'ai mentionné tout à l'heure quand je parlais de The Witness c'est un gars que je trouve très intéressant parce que il a une approche du game design qui est assez construite donc si vous connaissez pas ces jeux que ce soit Braid ou The Witness je vous invite à aller regarder Braid c'est un jeu qui vient explorer toute l'idée autour du retour dans le temps et donc il explore ça et donc sous la forme d'un système il y a plein de choses intéressantes à voir là-dedans dans The Witness il s'est intéressé à le concept de l'épiphanie donc le moment où on a ce moment de eureka où on découvre quelque chose et il a construit tout un jeu autour de ça et c'est très intéressant il bosse aussi sur un langage de programmation c'est très très cool ce qu'il fait il s'intéresse à comment améliorer le quotidien des pauvres programmeurs comme moi donc si ça vous parle il y a des centaines d'heures de vidéos sur sa chaîne Jonathan Blow où il explique un peu sa démarche qu'est-ce qu'il essaie de faire et je vous encourage à regarder et Thomas tu nous as ramené une citation aussi c'est une citation de Duke Nukem il dit it's time to kick ass and chew bubble gum and I'm all out of gum donc pour traduire ça veut dire c'est le moment de botter des culs et de mâcher du chewing gum mais j'ai plus de chewing gum donc Duke Nukem voilà c'était oui mais c'était beaucoup trop sérieux jusqu'à présent donc il fallait que je rajoute un truc voilà j'ai une petite image de Duke Nukem c'est lui c'est une figure emblématique on le mettra dans les notes d'émission et Duke tout enthousiaste qu'il était de faire une émission sur le jeu vidéo il a même ramené une citation lui-même Duke tu veux nous donner ta citation ? s'il vous plaît on débranche c'est ça je suis de retour oui donc moi c'est le communiqué d'ID Software à la sortie de Doom donc qui nous ramène il y a très longtemps si vous ne connaissez pas Doom c'est pas normal parce qu'il est sorti je crois sur à peu près toutes les plateformes qui ont existé téléphone portable etc et donc c'est we fully expect to be the number one cause of decreased productivity in businesses around the world on espère bien être la cause première de la baisse de productivité dans le monde entier c'est vrai à propos de cette citation il y a une anecdote marrant le jour où il y avait Google qui a fait un Pac-Man dans son Doodle donc sur sa première page de Google il y avait un Pac-Man il y a eu une étude qui a mesuré l'impact sur la productivité mondiale parce que tout le monde et a joué 10 minutes dans la journée quelque chose comme ça c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo c'est vrai et bien on a une super émission avec 4 citations pour le prix d'une est-ce qu'on a déjà fait mieux dans podcast science je ne sais pas donc pour en ce moment on vous propose un quiz Alexa est-ce que tu veux nous partager le quiz du moment oui alors bon pour rappel le quiz on vous questionne sur une idée reçue une question fondamentale de la vie quotidienne et puis on vous propose de répondre à cette question pour voir si c'est vrai si c'est une légende urbaine ou pas et le quiz du moment donc il est absolument fondamental c'est cette question qu'on a qui est que mettre de l'huile dans l'eau des pattes les empêche de coller est-ce que c'est une info est-ce que c'est une intox donc n'hésitez pas à nous envoyer vos réflexions sur cette question cruciale à podcastcience à gmail.com ou sur les réseaux sociaux donc twitter notamment facebook et puis on y répondra je ne sais plus quand exactement mais dans la prochaine émission dans la prochaine émission non oui c'est ça voilà donc on arrive à la fin de cette émission interview table ronde un peu hybride sur le monde du jeu vidéo on espère que dorénavant vous allez passer des heures devant votre console avec une petite pensée pour toute la technique sous-jacente les heures de travail qui sont investies par des personnes de compétences et d'horizons totalement divers on se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie et en attendant on se retrouve sur la prochaine émission sur la prochaine émission Sous-titrage FR ?